La case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Le bord de la case, qu'est-ce qu'il y a une borde avec lui? Salut tout le monde, bienvenue sur le bord de la case, qu'épisode 123! Yeah! Yes! Ça va bien, guys? C'est quoi ça? J'étais énervé, là. T'étais content? Ça va, ouais. Bien, ça fait un, deux, trois, fait que je... Ah, OK, j'ai une catch. C'est pour ça, là, ça m'a... Je vais continuer. Attends, tu te fâches ici, mon gars, là. Tu vas m'aider de quoi, attends, mec! Je suis tout en réaction après ça, tu sais. Oh! Ouais, bien, tu nous as passé une belle semaine? Oui, bien oui. T'as-tu des trucs pendant du fesse? Oui, écoute, c'est la première présence du petit bonheur à Jules Forêt. Oui, c'est vrai. Ah, oui, oui, c'est vrai. Bien oui. C'est vrai, t'en tabarment, ça? Ah, vraiment? Je vais toucher du bois dans ta table de cuisine, ça doit refaire la job. Oui, puis on a été invités sur le Moi, ha, ha, ha podcast de Jérémy Larouche. Ah oui, oui, OK. Ça fait, dans le fond, ça a fait trois présences du petit bonheur. Ah oui, nice. Non, c'était vraiment le fun. On t'a super bien reçu et tout. Ah, c'est cool, ça. C'est rendu Juste Pourêt, dans le fond, qui produit les podcasts? Pas qui produit, mais qui... Bien, Zoufait, c'est... Si j'ai bien compris, c'est comme... C'est une partie de Juste Pourêt. C'est un événement Juste Pourêt en soi. Puis nous, c'était le spot Spotify. C'était les podcasts en direct sur Spotify. C'était filmé, je ne sais pas où c'était retransmis ou si on va avoir les images de ça un jour. Mais oui, c'était en face de l'Astral. C'était dehors. OK. C'est en extérieur, mais c'était vraiment le fun. Des gradins, puis nous, on s'était plein. On l'a fait avec Julien Bernatché le premier soir. Puis le deuxième avec Guillaise Saint-Cyr. Vous avez fait deux soirs? Oui. Ah, oui. C'est malade. Deux invitations plutôt qu'une. C'est vraiment malade. C'est cool. Oui, oui, oui. OK. Non, c'était une belle semaine. Je te dirais. Merci. Mon expérience Zoufait, c'est terminé pour tout de suite. Mais c'était bien correct à la chaleur qu'il fait. Ah, oui. Mais là, la vraie question, combien vous le devez à Zoufait? Combien on leur... Je ne sais pas. Si tu te poses la question à Chuck, regarde comment j'ai relancé ça. Arrange-toi avec, Chuck. Non, je fais une farce, mais c'est parce qu'il y a des gens qui me disaient que des fois, quand tu finis une prestation, ils t'envoient comme un bill, mais ils te disent comme... Oui. Il y avait un affaire shady un peu avant. Je pense que ça a été réglé, par exemple. Par rapport aux billets de show, je pense. Oui. Mais là, les podcasts, je ne saurais dire. Je ne sais pas si c'est géré par la même personne. De toute façon, je n'imagine pas ça. Mais la question se pose, par exemple. Excuse-moi, tu disais. Excusez-moi, c'est moi qui allais beaucoup plus nous. Je suis bon pour toi. Non, je ne me rappelle même pas ce que je voulais dire. Excusez-moi, continuez. Hé, ça a la peste. Je suis désolé. Mais non, ce soir, on parlait du ZooFest. Oui, c'est ça. J'imagine, dans le fond, on ne devait pas charger le monde. Si c'était extérieur, normalement, aller dans l'extérieur, c'est gratuit. Non, c'était gratuit pour venir assister. Puis je pense qu'il y en a eu toute la semaine aussi. Pendant la fin de semaine, il y avait Le Carré de Sable, je crois, Vieux Garçon, vous savez, Martin Pérezolo. Oui, oui, oui. Donc, c'est une première expérience de podcast au ZooFest, mais ça a été concluant. C'est du coup, l'extérieur. Oui, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai vraiment de la misère avec la chaleur montréalaise. Moi, l'été, je deviens enflée de partout. Enflée comme les pénis des garçons de 14 ans à Valcartier cet été. J'enfle, tu sais. Non, mais j'imagine, tu n'as pas eu les garçons du sable d'eau. Ah oui, OK, OK, j'en ai fait ça. Excuse-moi. C'est-tu une condition médicale que je n'ai jamais été au courant? Oui, à cause du clore dans la piscine à vagues. L'été, les pénis gonflent. Je suis comme tabarnak, ça n'a pas passé chez nous. Non, mais tu savais que maintenant, tu peux faire du monochimie à Valcartier. Ah oui, voilà, OK, oui, c'est ça, OK. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 tu peux. Il est à temps, je viens de vous voir. Oui, je peux jouer des podcasts, donc je ne me suis pas au courant de remarquer. Sérieusement, moi aussi, j'écoute trop de podcasts, genre les nouvelles, sérieux, je ne sais pas ça fait combien de temps que je ne les ai pas écoutées. Sérieux? Oui, 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 sincèrement. Puis quelqu'un me donne une nouvelle, puis je suis comme... Oui? Fait que tu ne sais pas que François Legault va être destitué de la CAQ. Hein? Non, je t'ai mis en train de... Ah non, ça ne peut pas revoir tellement facilement. On est des paysans vulnérables. Moi, je m'arrête. Sérieux, en plus, tu sais, c'est tellement pas un président. Ah, je vous aime. Garou, il est mort. Pour vrai. L'été que Michael Jackson est mort, tu sais, comme ça faisait un mois ou deux qu'il était avant que tout le monde avait parlé, puis à un moment donné, c'était comme ma première expérience à Facebook. Fait que j'ai écrit un statut, si vous ne savez pas encore que Michael Jackson est mort, c'est bienvenu sur Terre, puis je vous offre mon entière collaboration. Et j'ai un de mes amis qui répond, hein, il est mort? Tu sais, lui, il sortait de Compostelle, il n'était pas au courant de rien. C'est comme, voyons donc, fait que je vous pardonne, ça arrive. Ben, c'est un peu... On est connecté. C'est parce que c'est un peu notre Compostelle. Ouais. En fait. Ben, ouais. Parce que notre vie en général, c'est pour ça, c'est... Vous êtes des pèlerins de la vie. Exactement, on médite, en fait, beaucoup. Ah oui. On connaît, tu sais, les nouvelles, c'est négatif. Ben, je te le donne, ça, c'est vrai que c'est négatif. Les nouvelles, il faut avoir le cœur solide, là. Ouais. Parlant de données, on va plugger notre Patreon. Qui nous donne de l'argent. Oh! Monsieur, merci à Alexis Farandou, il y a une petite vierge, Gab Viau, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Dominique Duval, Alex Curello, Joanie Morin, Xavier Bono-Térien, Alex Aureau, Alexandre Côté, Alexis Baribaud, Mathieu Bélanger, Athènes-le-Soulard-le-Sage. Comment, 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 comment. Yes! Hey! Yeah! Oh! Yes, ben merci. C'est vraiment le fun qu'ils soient encouragés comme ça. Ben oui, ben oui. Merci beaucoup à tout le monde qui vous donne. C'est pas gentil. Ben oui. Ben oui. Qui est pas là, sinon ils vous diraient, merci. Ouais. À part pour ceux qui donnent une pièce, ma gang de... Cheat! Non, non, merci à tout le monde qui donne. Sauf si ils écoutent le choix gratis. C'est une pièce! Une pièce tabardale! Puis vous investissez ça où, à part dans le super cadre illuminé qu'il y a en arrière de toi? De la drogue, de l'alcool. Ah oui, c'est vrai. Pour eux, ça n'appelle les frais de serveur, dans le fond. Parce qu'avec SoundCloud, c'est comme 15-20 piastres, je pense. Puis c'est américain, en plus, par mois. Je savais pas ça. Ouais, c'est ça. Ouais, grâce à ces gens-là, ça nous coûte à rien faire ça. Fait qu'on est très contents. Merci beaucoup. Ben, ça coûte à rien. Moi, ça me coûte de la bière aux invités. Ah oui, oui, oui. Merci. Ben non, ça me fait plaisir. Je l'apprécie. Ça me fait plaisir. C'est pas une bière, je t'ai à dire. Mais t'as dit que celle-là, c'est genre... Les Rivelo, je pense que c'est pas les genres de popsicle. Tu fais de l'orangeal McDo diluée, là. C'est comme les creamsicles, en fait. Oui, c'est ça. Les creamsicles à l'orange. Oui, OK. C'est exactement ça. C'est vraiment trop goût, en attendant. Oui, pourquoi pas. Merci. C'est exactement ça que ça goûte. Moi, j'adore ça. On est bien reçus. On se perd le casque. Grâce à vous, chers donateurs du Patreon. D'ailleurs, je sais que... Pay the Stewart. Je sais que l'alcool t'a fait moins, là. Oui. Mais si jamais, en tout cas, ça adonne. Captain Morgan, avec du Sunny Delight, ça goûte un creamsicle à l'orange. Ah, oui? Oui. Avec du Sunny Delight. Juste du Sunny Delight sans rien d'autre, je buzz, là, tu sais. C'est concentré, hein? C'est vraiment intense. Fait qu'en plus, mélangeant d'autres choses, là, je ferais l'expérience ici, là, tu sais, pour vous autres. Moi, j'ai le goût de l'essayer, pour vrai. Parce que j'avoue que tu as un goût de vanille un peu avec le Captain Morgan, le spicy. Oui. Ça goûte le creamsicle. C'est vraiment bon. Bien vu. Oui. Bien vu, chef. OK, fait qu'en sujet d'intro cette semaine, j'ai des faits qui se sont déroulés le 15 juillet à Daytona Beach, en Floride. Un homme âgé de 37 ans sous l'emprise d'alcool a jeté son fils de 5 ans du haut d'un ponton pour lui apprendre à nager. Fait que la fois, pendant que son enfant, il se débattait dans l'eau, pour essayer de pas se noyer, bien, lui, il s'amusait à plonger puis à faire des bombes dans le lac en sortant du ponton. C'est déjà mieux que de le filmer pour le mettre sur YouTube, là. Ah, oui, mais... Ah, c'est bien mauvais! Regardez la gueule du gars, il a vraiment l'air de la gueule d'un gars qui va prendre son fils. On dirait le gros dude dans Moana. The rock, là? Genre, oui, oui, oui. On dirait la version métal du gros dude dans Moana. On dirait Kid Rock en surfage. Ou Aquaman qui l'a vraiment pas eu facile. Il fait pitié pour eux. C'est triste, vous n'avez pas l'image. Il faudrait le montrer aux gens. Je ne sais pas si le monde va bien voir. Je me dirais que je parle fort. Je n'ai pas d'écouteurs. Non, c'est parfait. Je ne vais pas être grasseante pour personne. Non, non, non. C'est parfait. Non, non, c'est correct. Merci. C'est pour vos autres du temps. Il n'y en a pas de toute façon. Ça règle le cas. C'est ça, ils nous encouragent financièrement, mais ils n'écoutent pas. C'est comme on fait notre part. Il y en a d'autres qui l'écouteront. Il y a du monde qui a vu la scène qui était choquée. Ils ont été appelés à la table de police. Finalement, les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux. On sortit l'enfant de l'eau. Le petit est en pleurs, évidemment. Finalement, le père a été interpellé pour placer en garde à vous. Il a justifié son chef pour s'en expliquer. Il était placé en garde à vous. Il était comme genre, OK, reste là. Posture droite, les épaules sorties. Moi, je pense qu'il était en garde à vous parce qu'il était à Valcartier. Il avait des filles pas de top. Non, c'est l'évolution. Il est bandé que le caliste. Il est comme, tamarnak, je peux pas me battre contre mes instincts primaires. Il a justifié son geste en disant qu'il a essayé d'apprendre son fils à nager. Selon lui, il n'y avait pas de meilleur endroit pour le faire. Le trentenaire s'est insurgéré d'être écroué pour avoir été un site génial. Excuse-moi, ta dernière phrase, ton micro. Il a été génial. Un autre fil qui fuck, maudit. Va falloir que vous augmentiez vos Patreon. Une pièce sacrément. Tu veux que je fasse quoi avec ça? On va pas chier loin avec ça, caliste. Foyons, caliste. Vous avez pas vu le tiret 5 piastres? Il n'existe pas, astille. C'est toi le fil qui fuck en ce moment. Wow! Moi, j'ai pas un jeu de mots, mais ça, c'était bon. Moi, je suis gassante avec les jeux. Je vous avertis. Ben, non, c'est pas grave. Tu peux contenir des jeux de mots. As-tu, mettons, un jeu de mots, mettons, un bien, bien lame? T'en connais-tu un en particulier? C'est quoi ta définition de lame? Ben, tu sais, quelque chose que tu fais, il n'y a pas vraiment de rire. C'est plus comme, ah, ouais. Ben, ça dépend tout le temps des jeux de mots. Parce que t'as tout le temps, le public, c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. Donc, c'est rare que tu aies une réaction juste, ah, c'est vraiment hot. Non, je ne comprends pas. Oui, je comprends. Ben, moi, écoute, je faisais des jokes sur le fait que j'avais un citronnier qui s'appelle John Lemon. C'est pas forcément drôle, mais moi, je trouve ça malade. Moi, je trouve ça drôle. Ça me fait rire. En plus, il est mort. C'était comme la suite logique. Oh, wow! Oui. As-tu été tiré par... Non. Non. Il est juste mort de sa belle mort. C'est quoi la belle mort d'un citronnier? D'un citronnier, c'est pourrir dans son pot. C'est une belle mort, on va dire comme tout. Ah, wow. Il est retourné à l'état de graines. Ah, il est composté par... De rien. Oui, il est composté par lui-même. Ah oui. Tout à fait. Ah, ben, on lui souhaite bonne chance. Ben, merci. On lui souhaite bonne chance dans sa vie future. Ouais, finalement, c'est ça. Le dos où il a été arrêté, mais genre, dans le fond, il a été lâché sous caution à 1500 piastres. Puis, ton garçon, il a été confié à sa mère. Caliste, mais ça finit bien, ça, pour moi, Anna. Ouais, mais c'est vrai, là. T'es ça à bras, c'est-tu, puis tu lances ton enfant à l'eau. Par contre, tu aurais l'air de se naïer, puis qu'il savait se sauver. Tout, tu fais des bombes à côté. Ouais. Mais il n'y avait pas complètement tort, le gars. Il disait que c'était le meilleur endroit pour lui montrer à nager, alias de l'eau. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il n'était pas totalement dans le champ. Ouais, il ne l'a pas lancé dans le sable. C'est-tu, c'est vrai que... Tu l'asphalde. Ah, ouais. Ah, ouais, non, je l'ai pas lancé, papa. Tout est raflé quand il revient chez eux. Papa m'a montré à nager. Mais dans le même registre, je ne sais pas si vous avez entendu parler, si tu as été peut-être leur reçu dans ta super chronique, mais il y a une femme qui se promenait avec une voiture. Sur le top de la voiture, il y avait une piscine qui était attachée, puis il y avait des enfants dedans. Oh, wow. Et je cite, la dame a dit, en fait, son explication, pourquoi les enfants étaient dans la piscine, c'est que la piscine ne tenait pas par elle-même. Ça fait que ça a fallu un poids. Oh, non. C'est un poids. Oh, wow. Sérieusement, il devrait donner des médailles aux pires parents. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait des Olympiques de pires parents. Elle, elle est forte, là. Elle a du rabat. Oh, my God. Mais comment tu gagnes? Il faut que tu ailles tuer tes enfants. Ouais, tu recottes. C'est pas mal. À ce moment. Oui, oui, lui, il gagne. C'est le prix Turcotte, en fait, qui te décède. Oh, wow. Oh, man. Je vais me faire aimer aujourd'hui. T'es pas tout habitué. Merci. Tu souhaites que ce soit commandité par une clinique, genre... D'avortement, genre? Oh, wow. Oui, oui, oui. Effectivement. C'est de mieux en mieux. Le pire, c'est que moi, j'essaie de me battre avec mon image d'humoriste trash. Tu sais, je fais des jokes de Turcotte, je fume un jour. Allô, maman, papa. Je pense que t'es pas allé illégal. T'as fait battre, là, dans ton corps. Non, dans ton corps, là, c'est médical. Oui, tout à fait. Mais oui. Je souffre. De toute façon, je veux dire, je pense que tranquillement, pas vite, ça t'entraîne les tabous, c'est en train de tomber aussi là-dessus. Je pense que c'est pas encore fait depuis que ça fait un an. Mais genre, tu sais, déjà, là, je pense que moi, ils sont déjà moins insultés de voir quelqu'un fumer un joint qu'avant. Tu sais, je veux dire... Je pense que oui. Puis tu sais, je lisais cette semaine aussi que concrètement, je pense que c'est... 20 000 personnes qui meurent par année des suites de l'alcool comparativement à zéro pour la marijuana. Oui, oui. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui, oui, oui. C'est clair, c'est clair. C'est juste que je suis pas au courant, moi, quand je fume, puis que je suis vraiment gelé, puis que je panique. Tu sais, c'est une statistique-là que je n'ai jamais en tête dans ce temps-là. Mais quand tu paniques, est-ce que tu paniques parce que tu penses que tu vas mourir à cause de ça? Bien, pour faire une histoire courte, quand je me couche, il faut que je compte ma respiration parce que j'ai l'impression que je ne suis pas capable de respirer par moi-même. Oui, OK, OK. Puis c'est genre une affaire récurrent, là. Quand je fume, genre, puis je me couche, puis tu sais, genre, vraiment, vraiment défoncé, je m'en vais me coucher, je panique mon dame, c'est vraiment, vraiment pas nice. Oui, OK. Oui. Mais pourquoi tu t'imposes ça, d'abord? Ah, je ne me l'impose pas. En fait, je fume... Non, je fume... C'est juste pas... À l'occasion, mettons, quelqu'un a des jujubes, là, t'es comme, oh, c'est festif, ça a l'air inoffensif. Oui, mais ça a l'air inoffensif. Le nombre d'amis que j'ai qui ne fume pas de drogue puis que j'arrive avec des jujubes, puis, hey, moi, t'en prends un. Oui, oui, exact. Ou des biscuits. Oui, oui. C'est la même affaire. Non, mais des jujubes, parce que c'est tellement petit, en plus, puis c'est un nounours, là, tu sais, c'est comme, Chris, ça a l'air... J'aime ça, il y a des jujubes, moi. Prends-moi! Non, finalement, oui. En fait, par ma grande surprise, ça peut l'être. De quoi, ça, excuse-moi? Je t'ai tellement accoupé. Non, non, c'est pas grave. On va dire que c'est à cause de la drogue. Ça peut être... Ça peut mal virer des jujubes aussi, là. Oui. Oui, c'est pas mal. Ils veulent les interdire à la SQDC, là. Ça, c'est vrai. La CAQ veut bloquer... Ah oui? Le fait de vendre des bonbons puis d'autres produits dérivés, là, qui pourraient donner envie peut-être plus aux jeunes de consommer... C'est pas comme les cigares à savoir qu'il y avait faites, là. Ça, je sais pas, par contre. Il avait enlevé les saveurs, les cigares puis même les filtres après, là, là. Je pense qu'il avait enlevé ça puis juste pour moins tenter les jeunes. Ça fait qu'il y a ça. Je pense qu'il y en a juste des réguliers. Puis je suis pas certain, mais je pense qu'il y en a qui ont même plus de filtres après. Mais là-dessus, je suis pas sûr, par exemple. Mais c'est pas... Chris, la CAQ, c'est pas un parti comme néolibéral, genre, un peu? Un peu, ouais. Parce que c'est comme bizarre de faire ce genre de restrictions-là quand t'es un parti néolibéraliste, là, ou juste de cette tangente-là, là. Ouais, je saurais te définir la CAQ, mais moi, je les vois comme le parti de la peur, là. Ils ont l'air d'avoir peur de tous ces gens-là. J'ai envie de leur faire des câlins. On devrait leur emmener les Gummy Bears. Ah, ouais. Un shitload de Gummy Bears. Tiens, François. Oh, my God. Mais ouais, non, je sais pas. Ils ont l'air nerveux. Puis, tu sais, je pense que ce qui est ridicule là-dedans, c'est qu'ils font le bonheur du marché noir. Ils font le bonheur des criminels qui, eux, vendent des affaires vraiment pires. Ouais. Il y a aucun jeune qui va s'empêcher de consommer parce qu'elle est SQDC. Ils disent non, non, non. Tu sais, genre, la sorte de pote, le Jean-Guy. Y a-tu de quoi qui a l'air plus abstrait que ça, hostie? Il me semble, le concept de, ouais, ça, c'est quoi? Ouais, c'est du Jean-Guy. Ouais, mais je veux pas savoir le nom, hostie, du doux. C'est quoi que je fume? C'est une affaire que je t'adore. Je sais ce que c'est, tu sais, pas personne. Tu sais, on dirait. C'est déjà, c'est... Ah, ça, c'est du couche, man. Je vais te le vendre trois fois plus cher. De quoi tu parles, hostie? Comment tu peux me le prouver de toute façon, tu sais? Ah non, t'as raison. Dans la rue, là, c'est... Vive la SQDC, quand même. Ouais, mais depuis ça, on dirait que, genre, j'ai comme plus de misère à, mettons, prendre une poffe sur un joueur à quelqu'un, j'en prends, genre, juste une. Oui. Parce qu'on dirait, genre, je sais que je suis rendu piqué sur ce que je veux fumer. Fait qu'on dirait que j'ai pas le goût d'être trop défoncé puis de dépasser les lignes. Fait qu'à ce moment, genre, c'est juste, ah non, c'est cool, j'en veux pas, genre, je me roule, me rebattre moi-même, ou bien, je prends une poffe pour être sûr puis j'analyse, genre. Ben, t'sais, Legault, là, ce serait pas mieux Claude Legault? Ah, mais c'est toujours mieux Claude Legault. Dans toutes les circonstances. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui devient Claude Legault? On le voit plus, il semble. La dernière fois, je l'ai vu, c'était genre les annonces de SSQ, non, pas SSQ Caliste. De Sécurité et Santé au travail. Ah, oui, OK. SST. C'est peut-être blessé pendant ce club-là. Ça commence à écheler un petit peu. C'est bien correct. Oui, 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 ben, oui, il a fait ça, il a fait le Bye Bye. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai, il était fucking bon en Michel. Il était excellent. Oui, Michel Bergevin? Le dos du hockey, ça? Oui, oui, oui. Je connais ça. Ou c'était Jeff? Chose. Jeff, Jeff Fuck. Caliste. On a vraiment vu, je dis Jeff Fuck, on a vraiment vu une carte de MMA, OK, de combat, là, en cash. Oui. Puis, il y a deux gars qui s'affondent, puis sur le poster, il y en a un des deux qui s'appelle Jeff Fuck. Oui. Wow. C'est le Kennews hockey, c'est. Mais c'est, comment ça s'écrit? En fait, c'est F-U-C-H, mais genre, sur le coup, on dirait vraiment... C'est le meilleur, ça me l'a d'un cas, le malgré que le H était fait, genre. On dirait que le gars s'appelle Jeff Fuck. Tu sais, tu imagines-tu le gars à peser, sort ses muscles, puis fait juste comme « Jeff Fuck! » C'est comme tellement cheap. Ah oui, hein? C'est badass au bout. C'est que, en plus, c'est que, il a l'air d'un ancien vendu de pute de bord, tu sais, genre, le gars, un moteur un peu, mais genre, il a l'air... Oui, il a l'air... Ah, c'est badass, la MMA. Moi, j'ai déjà filmé des combats, là, de cash. Oh oui? Ah oui, puis tu sais, tu reçois du sal. Oh wow! C'est quelque chose, là. Il ne faut pas que tu sois dédaigneux. Ben, écoute, dans une ancienne vie, je sortais avec un journaliste sportif, puis lui, il faisait un documentaire sur la MMA. Je ne me rappelle plus du nom du documentaire, mais j'ai contribué à certaines images. Ah wow! On allait filmer des combats, là, à Montréal, à Québec. Ah, nice! T'as-tu rencontré des... Mettons... Saint-Pierre, c'est tellement enfantin. Ben, Georges Saint-Pierre, c'était le premier que j'ai couvert, mais j'ai pas parlé. Ah oui, c'était l'UFC. Je me rappelle plus. Pour vrai, je ne connais tellement rien là-dedans. Je suis plus caméraman que je suis quelqu'un qui connaît le sport. C'était en quelle année, à peu près, genre? C'était en 2014. 2014-2014? 2013-2014. OK, ça veut dire que c'était le UFC, tu t'as vu Georges, là? C'est un gros événement, quand même. C'était au Centre Belge. Oui, oui, c'était des gros événements. Pour vrai, je ne pourrais même pas le dire. Ah! C'était un peu plus. Non, mais écoute, ça fait quatre ans, je suis à Montréal, puis je ne me rappelle pas du nom des rues. Oui, oui, je comprends. Tu sais, je... Oui, je suis encore touriste. Fait qu'il y avait encore plus touriste dans ce temps-là. Moi, je suivais quelqu'un, je faisais ma job. Je savais c'était quoi la MMA, puis c'est tout. Et pour vrai, je ne m'attendais pas à recevoir du sang, puis à ce que ça brasse autant. Ah, shit! Oui, oui. Comment t'as aimé ça sur une base personnelle? Genre, regardez ça. C'est un beau défi, bien le regarder. C'est parce que, de toute façon, t'es tellement dans ton travail. J'ai filmé des games d'hockey aussi, puis ça a l'air niaiseux, suivre une poc, il faut qu'il soit vite, en maudit, puis c'est pas une caméra facile à tourner parce que c'est une grosse, grosse machine. Oui, oui, oui. C'était les hard cam, genre? C'est une grosse affaire sur piliers. C'est ça, oui. Avec des... Pas des manettes, mais des... Un guidon, quasiment. Oui, c'est ça. Fait que, non, c'était dur à suivre. Puis, fait que c'est ça, la MMA, là, moi, j'étais super concentrée puis sur l'image. Fait que, tu sais, je ne portais même pas attention au fait qu'il y avait des gars qui étaient en train de s'arracher la face devant moi, là. Je me demandais juste si ça le rendait bien à l'écran, puis je n'ai même pas vu ces images-là, mais non, j'ai aimé l'expérience, par exemple. Puis, tu sais, l'ambiance aussi, là, sur place, c'est fou, là. Oui, c'est nice. C'est électrisant, les gens qui aiment ça voir du sang, là. C'est comme... Oui, oui, oui. Les gens deviennent wild, là, pour vrai. Ah, oui, oui, oui. Il y avait... Michel Mané est allé voir TKO, qui est une autre organisation, mettons, en dessous du UFC, genre, mais c'est comme la plus grosse organisation au Québec, mettons, là. Puis, il est allé le voir, il est allé voir ça, une année, puis après le combat, le gars, il n'a pas arrêté le combat, puis il n'a pas arrêté après que l'arbitre a essayé d'arrêter le combat, il continue à le frapper, genre. Mais, genre, tu sais, vraiment abusif, là. Tu sais, au début, il dit arrête, arrête, genre, puis l'arbitre, puis, genre, il est ressorti de l'amener au criminel, là, quand c'est dans une cage où est-ce que tout le monde a accepté, mais là, c'est comme, oui, mais ça, c'était hors des règles, mais en même temps, les règles de MMA, c'est un peu nébuleux, parce que ça dépend de la commission athlétique, puis c'est pas tout régi de la même manière, c'est-tu que ça doit être compliqué? Mais, en gros, c'est ça, c'est qu'après que ce soit arrivé, dans le fond, tu sais, tu as des gyms qui sont rivaux, souvent, dans ces milieux-là, puis là, il a commencé à avoir de la marde qui pognait, puis le monde commençait à se garacher du stock, puis il y avait une table de Hells, en plus, qui était là. Le chum et Jim, c'est comme, OK, on décalisse, là. C'est le gars, il fait, oui, oui, oui. Lui, il sait se battre, il fait du MMA, mais il était comme, ouais, mais tu sais, genre, s'il y a des Hells, ça ne me tente pas de me faire tirer ou boignarder, on décalisse, pour vrai, là. Oui, oui, oui. Oui, l'intérêt du sport se perd un peu. Oui, oui. Oui, mais tu sais, c'est pas de la franche camaraderie. Hé, Léa, tu vas se poigner avec les autres, tu te dis yes! Mais pourquoi tu vas juste voir, mettons, un événement de UFC dans un bar, genre, puis le monde, tu vois que l'ambiance, genre, tu sais, le monde a plus le goût de se poigner après, genre. Oui, 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 mais c'est contagieux, je pense, comme énergie. Oui, vraiment. Puis tantôt, je parlais avec Phil en m'en venant des bandes de métal, puis l'énergie qui sort de cette musique-là. Moi, ça me rend agressif, c'est fou. Tu sais, je peux comprendre que c'est de la merde. Oui, oui. Oui, bien, tu sais, je disais à Phil que moi, le premier groupe, j'ai découvert, c'est Dying Fetus. Ah oui, en crise, t'as pas commencé. Ça m'a un peu... Ah oui, t'y vas pas grand public en commencé. Oui, non, c'est ça, c'était très niché, je sais pas. Tu es arrivé au jutté m'étage du sous-sol. En même temps, ça aurait été bizarre que tu commences avec Prince, là, tu sais, genre. Oui, j'allais. Je vais y aller smooth, donc comment ça? Oui, mais à l'heure, c'est, j'imagine, il doit y avoir des bandes pour, en tout cas, bien, les musiciens de métal. Oui, oui, absolument. Tu sais, au niveau de la technique et tout ça, c'est des vrais artistes. C'est juste que moi, ça vient me chercher d'une façon que je ne saurais décrire, mais je file aussi bien qu'après avoir écouté L'Exorciste. Je sais pas. C'est une fébrilité pas le fun. Je pense qu'il y a un lien, pour moi, en tout cas, avec le fait que je comprends pas les paroles. Ah oui. Ça, ça me fuck parce que j'aime ça comprendre un peu les paroles. Des fois, ça donne le background d'une toune puis pourquoi la mélodie de telle manière, etc. Il dit du « Je t'aime ». Je le sais pas, sacrément. Y a-tu des tounes d'amour métal? C'est une bonne question, ça. D'où d'en avoir, j'imagine? Ben, j'imagine des sujets... « Mais quand on a another world with you » Avec un gros rythme métal, là, on va rien. Ce serait malade. Ben, d'où d'en avoir, j'imagine. J'imagine d'avoir des sujets qui sont plus traités genre généralement, mais il y en a pas qui parlent de tous, j'imagine. Je me rappelle d'un film pour ados, peut-être que ça vous dira rien parce que là, on va voir la différence d'âge. Un cadavre sur le campus, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Je sais pas en anglais comment ça s'appelait. C'était un film américain. Puis dans le film, il y avait un chanteur de métal. Puis lui, il avait été ciblé par un gars qui avait découvert sur le campus qu'il y avait un règlement que si tu passais pas tes cours puis que ton colocataire se suicidait ou faisait une tentative de suicide, t'étais comme exempté de tes examens puis tu pouvais recommencer. Fait que lui, il cherchait le plus dépressif pour l'amener à habiter avec lui pour l'amener à se suicider puis passer sa médecine. C'est wrong. C'est malade. Et le gars qui chantait du métal, en fait, un moment donné, le gars qui l'a comme ciblé pour devenir son futur coloc, il le suit dans la salle de bain. Puis le gars, il sort de son show de métal puis pour se faire plaisir dans la salle de bain, il se donne puis il chante une comédie musicale. Il est juste vraiment trop happy. Puis le gars, t'es un est moteur, voyons donc, t'es qui toi? Mais c'est juste parfait. Wow. Il était juste trop heureux. Mais ça existait ça pendant un certain temps justement. Si t'étais un style, t'étais un style puis il n'y avait pas rien à faire. Tu ne peux pas être genre un skater puis écouter du rap, par exemple. Puis là, aujourd'hui en plus, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, les skaters écoutent beaucoup de rap. Mais je ne sais pas. Oui. Dans la culture skate, il y a beaucoup dans les vidéos puis tout ça, il y a beaucoup de genre de rap, des trucs comme ça. Mais oui, c'était à découpir au couteau pendant un certain temps. Je me suis posé la question aussi, genre dernièrement, je me demandais, c'est-tu parce qu'on était jeunes qu'on ne se permettait pas d'écouter autre chose? Oui, je pense que oui. Tu as besoin d'être inclus dans un groupe ou bien c'est parce que vraiment, mettons, à l'époque, mettons, les années 90, même le monde de 30 ans qui écoutait du punk, mettons, il écoutait juste du punk puis il n'écoutait rien d'autre. Je ne sais pas si... Je pense que ça doit avoir juste le fait qu'à l'adolescence, on cherche, on essaie de se trouver en tant qu'individu. Tu sais, tu t'associes à un mouvement puis tu restes vraiment hardcore dans ton mouvement. Je me rappelle plus jeune, même, je n'avais pas un style attitré, mais je faisais la différence entre... Je me permettais de faire la différence entre la musique de marde puis de la bonne musique. Puis là, j'étais comme, genre, mettons, je ne sais pas, Britney Spears, la carlisse de marde, blablabla, puis genre, tu sais, c'est pas mon style de musique, mais je me permettais vraiment d'être le juge de tout ça. C'est-tu que j'étais une merde, pour vrai? Il y avait la mauvaise musique puis celle que toi, t'écoutais. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça que c'était. Oui, oui, oui. Ben oui, c'est exactement ça que c'était. C'était comme, à un point que je me disais de l'importé, pourquoi c'est pas moi qui mets la musique? Moi, j'écoute de la bonne musique, est-ce-tu? Est-ce-tu, t'es une merde? Oui, oui, oui. Oui, oui. Je pense que c'est le fait de jouer de la musique, peut-être aussi, vu que t'étais fucking fort à la guitre. Fait que là, t'étais comme, à Chris, moi, je sais, c'est quoi de la musique, est-ce-tu? Ah, peut-être qu'il y avait un peu de ça, mais c'était surtout parce que j'en écoutais beaucoup puis je pensais que j'étais un génie, moi, là, puis j'étais vraiment une merde. Les goûts, il n'existe pas. Il y a juste le savoir. Oui, exact. Moi, j'étais comme, non, 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 je comprends, là, ton point, mais objectivement. Puis là, je ramenais tout le temps à ça de même, genre. Objectivement, moi? Oui. Objectivement, là, pense-y deux secondes, le cave, là, tu sais, quasiment, là. Non, c'était atroce, là, mais... C'est drôle. Oui, oui. OK, je fais plus ça. J'imagine tellement. À part pour le classique. Hostie, viens pas me parler de... Non, c'est mal. C'est fou le bon, le classique. Oui, oui, c'est pas mauvais, mais c'est pas toutes les occasions qui sont bonnes pour du classique, tu sais. Non, c'est vrai. Surtout quand, tu sais, j'ai arrivé à une espèce de soirée avec des gens très artistes, puis genre, il y a quelqu'un qui décide de mettre l'affaire la plus fucked up de son répertoire pour montrer qu'il est bien connaissant, là. Oui, oui. Puis genre, ça donne tout le temps une scène incroyable de comme tout le monde qui se regarde comme... On est-tu supposés? Mais ça, parce que là, on est dans ce genre de set-up-là en même temps, là, tu sais, oh nice, des gonges. La seule chose gentille que tu peux dire, c'est, ah, c'est original. Non, Tout le monde a trouvé ça original en calice. Ah oui, tout le monde a dit, c'est comme, t'as gagné, c'est-tu bravo, là, on peut écouter de la musique, il y a du sang. C'est ça, c'est ça. On vient de frapper le plafond, là, merci. Je pense que j'ai jamais, j'ai déjà écouté des tunes de classiques, mais genre, jamais par moi-même j'ai écouté des tunes de classiques, genre. Ben, c'est bizarre, Marco. Si tu vas en découvrir, il y avait Edgar Frutti qui avait sorti une compilation, puis lui, c'est un fin connaisseur de musique classique, mais moi, je trouve que c'est la meilleure façon, parce que ça va être les classiques des classiques, des choses que t'as déjà entendues, qui te sortiront pas de tes ondes de confort, mais en même temps, que tu fais comme, hey, c'est vrai, je pense jamais écouter cette musique-là, je sais même pas c'est quoi le nom, ben c'est sur ces compilations-là. Ou le jazz aussi, le problème avec le jazz, c'est que tu peux pas juste montrer ça à n'importe qui, n'importe quand, pour les mêmes raisons que le gars sort sa musique avec des gongs, genre, pour certaines personnes, du jazz, c'est des cris de gorge, là, tu sais, tu mets du jazz, c'est comme genre, tu sais, des fois c'est un peu, tu sais, ça sonne bizarre des fois, puis genre, tu peux pas faire comme, hey, écoute ça, c'est bon, chum, pendant que vous jouez au beer pong, tu sais. Ben non, moi j'écoute ça en mangeant, du jazz, du jazz en mangeant, j'adore ça, ça fait pas super longtemps que j'ai commencé à l'écouter pour elle, puis à l'apprécier, mais à Star Stick, j'adore ça, genre les vieux crooners, par exemple, ça c'est le plus accessible, je pense, ouais, vraiment, j'ai rentré dans le jazz, mettons, j'écoutais du Frank Sinatra dans le temps des fêtes, puis genre, j'étais content. C'est vrai que dans le temps des fêtes, Sinatra, c'est un Noël classique, avec du lettre poule. Oui, ou juste me promener en voiture dans le centre-ville, puis avoir du Frank Sinatra, j'ai l'impression que je me, c'est weird, l'ambiance fit, j'ose parfaitement avec la musique, genre, je sais pas pourquoi, ça fait comme Manhattan un peu, genre du Frank Sinatra, je sais pas si tu comprends ce qu'elle dit. Ça fait un peu hiver aussi en même temps, je trouve, parce que les crooners, souvent des toons de Noël, bon, en tout cas. Mais c'est souvent parce qu'on nous les vend avec une espèce de feu de foyer puis le nom des toons qui défilent à la télé, il y avait souvent ces annonces-là, ils vous retrouverez au coin du feu, puis là, je pense que oui, on associe tout ça à la presqu' les crooners. Oui, le cinéma aussi, peut-être dans les films de Noël, c'est le genre de toons qui pourraient passer, mais en fond, je sais pas. Ben, Brian Cedzer, en tout cas. Oui, genre dans la course aux jouets. Oui, c'est le genre de course aux jouets. Mais oui, j'ai vu ça. J'ai une collection de films de Noël, mais oui. On pourrait? Oui, C'est quel ton préféré? Oh, que c'est une bonne question. Il y a le droit à trois. OK, Scrooge avec Bill Murray. Oui, oui. Ça, c'est vraiment trop bon. Il y en a un qui est moins connu, Cat Noël. Oui, avec Vince Vaughn puis Reese Witherspoon où il doit, va aller dans les familles respectives de chacun parce qu'en fait, eux, ils se poussaient à chaque temps des fêtes. Ils n'aiment pas Noël puis là, c'est pas possible de prendre l'avion puis ils se font comme pogner par des journalistes. Vu qu'ils passent à la TV, ils ne peuvent pas cacher aux gens qui sont encore là et qu'ils se tapent leur partée de famille. Puis c'est ça, c'est très réaliste, je trouve, des Noëls de maintenant. Puis sinon, un film qui n'est pas vraiment un film de Noël, c'est Love Actually, c'est plus un film sur l'amour, mais ça touche Noël. C'est plusieurs histoires puis tu as un casting de feu là-dedans. Tu as Hugh Grant, Love Actually. je ne me rappellerai pas de monde des autres, mais tu as un gros casting sur ce film-là. OK. Ce que tu allais dire, un peu dans le style. Je pensais que c'était un peu dans le style le movie for the tree, comme des petites nouvelles, si tu veux, comme littéraires. Oui, c'est que toutes les histoires se croisent à un moment donné puis c'est un happy end de minimum une demi-heure. Tu sais, chaque histoire finit bien puis tu sais, c'est comme des feux d'artifice en plein dans ta face, en veux-tu, en veux-là. Oui, c'est un beau film de Noël, mais tu vois, là, il y a comme plein « On me l'onde ». « On me l'onde », oui. Moi, c'est mon film, c'est dans les fêtes. Le 1 ou 2 ? Le 1. Les deux, en fait, mais genre le 1, c'est lui que je préfère. Je pense que c'est la première année que je le regardais puis je me disais « Ah, c'est cheap. » Genre, la magie est brisée. Mais non. Je pense que je ne serais plus capable de l'écouter. Mais t'es mort en dedans. Qu'est-ce que c'est passé? Je ne sais pas. C'est la première année. Habituellement, à toutes les fois que je l'écoute, je suis content. Tu as regardé un film de cul qui avait le Père Noël qui se faisait soucer. Je sais que c'est ça qui t'a fucké parce que ça m'a fait la même affaire. Je le sais. Non, mais on dirait, je ne sais pas, on dirait que c'est comme si ça avait enlevé toute la magie puis la nostalgie de ça. Fait que là, je le regarde vraiment avec mes yeux normal puis c'est juste « Ah, c'est cheap, en tabarnak. » Mais je vais réussir l'écouter l'année prochaine puis je vais me droguer avant. Fait que peut-être ça va... On va ramener la magie. Moi, je pense que c'est parce que tu as vu Donald Trump dans le deuxième. Tu sais, quand il va réserver à l'hôtel, tu as comme Donald Trump qui vient faire une espèce de caméo vraiment rapide. Je ne me rappelle pas de ça. Oui, mais tu vois, je pense juste ça, ça fuck. Mais si tu écoutes au Melon de deux, il faut que tu manges de la pizza seulement en fromage en même temps. Il me semble, il y a de la pizza tout le long du film, ça donne faim. C'est comme prévois-toi une pizza. Même si ce n'est pas très temps des fêtes. Il y avait clairement une commandue de pizza. Je ne savais pas une pizza qui arrive et tu vois le... Ah non, c'est-tu pizza? Ben, quelque chose de même. Pizza, pizza, je ne sais pas. En tout cas, je ne suis même plus sûr de ma chute. Je ne sais rien. Mais dans le temps des fêtes, je pourrais revenir puis vous faire un vrai top de films. absolument. Il y en a plein qui me pop dans la tête puis il y a tellement à dire là-dessus. C'est probable, on peut en parler. Tu parles à une passionnée. Oui, mais ça m'intéresse. OK, tu en as combien? J'ai des DVD, j'en ai une vingtaine. OK, nice. Autant qu'il peut s'en faire aussi des films de Noël puis c'est parce qu'à un moment donné, je ne collectionne pas les films de Noël de série B qui passent dans le temps des fêtes que c'est comme Le Père Noël, la 34e avenue, quelque chose comme ça. Un film larmoyant un peu de fin d'après-midi à TVA. C'est une classique quand même celui-là avec le... Oui, c'est un classique. Mais moi, c'est mon côté mort en dedans. Je n'ai pas envie de brailler à Noël. J'ai envie d'avoir du fun. Puis tu sais, j'aime mieux Elf avec... Wilfrid? Oui, exact. C'était bon, j'adore Wilfrid. c'était bon. Même Grinch. Le Grinch, oui, le Grinch aussi, je l'écoute toutes les années. Sinon, un qui a commencé à rentrer dans ma routine du temps des fêtes, il est sorti plus dernièrement, par exemple, le film avec Seth Rogen, c'est The Night Before, je pense. Ah, je ne l'ai pas vu. Ah, c'est bon. C'est quand même bon, oui. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon film de Noël. C'est drôle. C'est un film de Noël qui s'adresse plus à nous autres. C'est un film de Storneux, dans le fond, c'est comme trois amis, dans le fond, je pense qu'il y en a un des deux, il y en a un des trois qui a perdu ses parents et qui est devenu un forlin, c'était dans le temps des fêtes, depuis ce temps-là, il avait pris la tradition de passer Noël les trois ensemble, puis là, c'est supposé être la dernière Noël qui passe ensemble parce que les autres vont avoir des enfants puis là, t'as Seth Rogen qui se fait donner une caisse avec plein de drogues différentes par sa blonde. Fait que là, c'est comme le film qui tourne, il y a une ligne conductrice puis il arrive des bad luck puis tout le long Seth Rogen qui est défoncé raide sur les chevaux moussa à poudre. Le concept est intéressant, par contre. C'est vraiment nice. Moi, j'ai bien aimé. T'as des bases de films de Noël qui reviennent souvent. Tu retournes dans ta famille, tu règles des affaires du passé, tu revois ton ancienne flamme, ça reconnecte. J'avais rire un moment donné dans le temps, tu sais, les super clubs, les clubs vidéo, les magasins qui n'existent plus. Il y en a un à Saint-Julie. Pour vrai? Je suis allé hier checker les films à louer. Je suis allée là! Oui, pourquoi j'ai des plus bons souvenirs? C'est qu'est-ce que ça? Non, c'est pas grave, mais c'est parce que moi je capotais à ces clubs vidéo puis là, il n'y en a plus, mais un de mes souvenirs du club vidéo quand j'étais arrivée à Montréal, il y avait tous les films à vendre parce qu'il fermait puis la fille, elle savait que j'aimais les films de Noël fait qu'elle me disait « Ah, j'ai un film de Noël justement suggéré, vas-y. » Elle me disait « Ben, je ne me rappelle plus du titre, mais sur le cover, c'est une photo de famille. » J'ai dit « Oh my God! » Elle me disait « Laisse-moi te viner. » Toi, quand tu demandes à ton chum de te ramener de la litière, tu dis « C'est ça, là, qui a un minou dessus. » C'est conique. Je n'ai jamais su c'était quoi. Il y a « Le sapin à des boules » aussi, qui est son bon classique. La course aux jouets qu'on parlait tantôt. Non, c'est la course aux jouets. Ah oui. Ah oui, c'est enniveau. C'est probablement « Le sapin à des boules » mon classique. Puis le pire, c'est que, encore là, c'est un peu comme toi, Marco. La magie s'effrite un peu par rapport à ces films-là. Mais lui, même si les jokes sont un peu cheap et très prévisibles, Chris, ça fait 20 fois que je le vois, à chaque fois, je suis comme « Ah, c'est correct. » J'en permets beaucoup. Ça vient avec la nostalgie de ces années-là aussi. C'était tout le temps les mêmes acteurs. C'était souvent les mêmes gags gros. Il y a quelque chose de magique dans ces années-là aussi. Oui, exact. Oui, c'est sûr. Es-tu fan de comédies des années 90? Ah, tellement. Ah oui? Ah oui. Bien oui. Moi, j'ai grandi avec ces comédies-là, c'est sûr. Mais même avant ça, moi, je suis plus vieille que vous autres. Les Bud Spencer, Terrence Hill, des films où ça se battait, mais c'était comme une comédie. Moi, j'ai embarqué au bout de là-dedans. OK, admettons, on joue des films à la... Pas Jean-Claude Van Damme, mais genre, c'est des... Genre les Chuck Norris d'affaires de même. T'appelles ça cogner. Oui, c'est ça. C'est ça, cogner. Avec des bruits ajoutés qui se peuvent pas de baston que tu fais comme un voyons-don. Il y a un manche fascinant, ce bruit-là. C'est comme... C'est le même bruit que Mortal Kombat quasiment. Oui, c'est vrai. C'est comme beaucoup trop abusé. Ça fait pas une chambre. Puis le bruit, il est mal placé. Il arrive avant que la claque. Ah, ça, c'est... Ah, voir du bonbon. C'est magique. Puis quelqu'un donne un uppercut puis la personne saute dans les airs vers l'arrière. Comme s'il y avait un backlash d'explosion. C'est weird. Personne... Ça a mis dans la tête des jeunes qu'un coup de poing style, ça finissait tout bon, en tout cas. Ah, oui, oui. C'est un peu surréaliste. Ce serait qui? Mettons, genre... Parce qu'il y avait souvent les mêmes acteurs qui revenaient dans beaucoup de comédies. Mettons, genre, ton acteur de comédie des années 90 préférée. John Candy. John Candy. Ah, oui? Je sais pas quelle année il est mort parce qu'il est mort pendant les années 90. Fait que je sais, je sais pas si c'est fin 80, début 90. Mais John Candy, assurément, il était dans Oumelon, d'ailleurs. Oui. Dans le premier. Polka, Polka, Polka. Polka, Polka, oui. Ah, oui! Ah, oui! Je me suis rendu compte avec le temps que... C'est vous, Polka, Polka, Polka. Je me suis rendu compte que c'était une joke, en fait, ce bout-là, avec le temps. Mais genre, sur le coup, moi, je pensais que... Bien, je l'ai vu bien jeune, tu sais, ce film-là. Fait que j'étais comme... Pourquoi? C'est donc bien bizarre les estimes noms de tout. Puis j'ai toujours regardé cette scène-là, de ce toy-là, puis une moment-là, je me suis rendu compte de Chris, c'est John Candy, c'est sûr que c'est une joke, là. Polka, 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 t'sais. La Polka twist. Né, né, né. T'sais, c'est juste un bout de très drôle, juste jamais savouré, là, c'est tout. C'est peut-être juste le bonbon qu'ils donnaient aux parents dans ce temps-là. Probablement, c'est la masse. Probablement. Mais il y a plein de films de John Candy, Mickey et Harry Crumb, c'est un espèce de détecteur mauvais, mais il réussit à tout résoudre par qu'il est trop gaffeur. C'est bon, ça, Mickey et Harry Crumb, sinon il y avait Ma blonde, Ma mère et moi. Il y avait un des premiers films de Meg Ryan avec le gars qui jouait dans Folie de graduation qui faisait le père qui pognait l'autre en train de se masturber. Il y a des gros, gros, gros sourcils. Je sais exactement c'est qui, mais je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est pas Levine? C'est pas Eugene Levine? Non, mais ça, c'est le nom du personnage. Ah, ouais. C'est le nom du personnage. C'est le nom du personnage. C'est le père à Jim pour tout le monde. Oui, le père à Jim. Exactement. C'est comme même Sean William Scott qui fait Stifleur. Oui. Il y avait un prof de Jules que j'allais dans le fond qui, lui, était cascadeur et il avait joué dans Goon. Il avait été cascadeur dans Goon et quand il parlait de lui, il disait Stifleur. le gars, il l'a côtoyé sur un plateau de tournage. Il disait Stifleur, il me dit ça, moi, la scène que je fais sur la scène que Stifleur, il me rentre dedans. C'est comme ça. Il disait aussi, c'est quoi qu'il disait? Il disait que, genre, il passait dans la rue puis tout le monde criait Stifleur! Non, t'es un astu de malade. Ah, oui. C'est sûr et certain. Écoute, on parlait de jazz tantôt. Ah, c'est Eugene Levy. Ah, c'est tellement pas ça que j'avais en tête en plus. Ah, oui. C'était vraiment pas loin en fait de ce qu'on disait. OK, moi, c'est parce que j'avais Eugene Levy tout à l'heure du Eugene. Ah, oui. C'est ça? Attends, Y-O-U-G. Oui, on parlait de jazz tantôt. Tu sais, moi, quand je suis arrivée à Montréal, je m'occupais du Gault Saint-Cyr qui faisait Michel Couillard dans What At 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 Home. Ah, puis il y avait un band de jazz, hein? Oui, exactement. Il y avait un band de jazz. Mais lui, Michel Couillard, il a tellement collé à la peau. Encore, tu sais, comme 20 ans après, il se faisait créer Michel Couillard dans la rue. Ah, oui. Fait que Stifleur, lui, c'est sûr. Puis en plus, il y avait comme un personnage de cave aussi, pour les adapter. Il était cool, pareil, les personnages. Oh my God! Il était bon, là! Il était vraiment bon. C'était très crédible. J'espère à quel point c'était un rôle de composition ou s'il était vraiment comme ça, sauf que... Je sais pas. Je me rappelle quand j'étais bien jeune, j'avais 7 ans, genre quelque chose de même. J'étais vraiment, vraiment jeune. J'ai regardé ça, j'étais juste comme... C'est donc un coup, ce gars-là! J'ai hâte au secondaire! Oui, oui, finalement. Non, c'est pas tant ça, tu sais. À 7 ans, est-ce que... Il est part in-mêmes pareil. Ah oui, il est part in-mêmes, il y en a eu, ça c'est clair. Attends, j'ai plein de questions. À 7 ans, la phase de la tarte aux pommes, savais-tu ce qui se passait? Ou t'avais-tu compris? Ben, 7 ans... J'ai 17 ans, mais c'était peut-être 9, mais chose sûre, c'était pas dépassé 10 ans. Je suis convaincu de ça. Mais non, je me rappelle que... Il me semble que j'avais compris. Je vois que c'est un peu flou, mais je pense que j'avais compris, oui, qu'il faisait ça. Aviez-vous essayé de faire pareil? Non, j'ai pas essayé de faire ça. Non, moi, c'était le petit jet dans la piscine, moi. Ah oui? Ah, oui, oui, oui. Oui, il est le fun. Ben, tout le monde... OK, le monde qui ont... OK, s'il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle, marquez 3-3-3 dans les commentaires. Ça va être notre code. Il va y avoir comme 20 gars qui vont comme 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. En fait, c'est sûr que tout le monde s'est déjà baigné. C'est de quoi tu parles? Ben oui. Je sais de quoi tu parles. Ben oui, c'est sûr. Le nombre de parents qui ont vu leurs enfants juste chiller dans ce spot-là. Sérieux, là. C'est clair. Je me rappelle de juste... Asti, c'est tellement pas subtil. Je chille sur le bord du où est-ce qu'il y a le filtreur. Je regarde le paysage et je me concentre une minute, là, tu sais. Ah oui, moi, je me rappelle quand j'étais adolescent, j'avais une blonde en Stanley et puis l'été, elle allait... Ben, on avait jour 14 ans. L'été, elle allait garder, dans le fond, chez mon voisin, les enfants. Puis maintenant, on était juste sur le balcon. Puis on voyait juste les deux qui s'alternait, le jeu. Le jeu. Mais non! Oh, et les deux jouaient là, puis on était comme... Bon, ben... C'est bizarre. C'est-tu qu'on le sait, ce qui t'entrait de se passer, là, tu sais? Ben oui, Chris. Oh, my God. Tu peux pas y faire comme... Hey, là, je t'abisonne. Tu veux pas le fucker, le jeune? Qui respire dans le filtreur, à côté. Il y a un mauvais move, là. Ça aussi, il y en a un qui sont restés pris. Qui ont rentré dans le... Oui. T'as pas besoin, nous. Ah, mais dans le filtreur, à côté, là. Ah, oui. Oui, il y a des gens qui sont restés pris dans le filtreur. Ah, oui, oui, oui. J'ai vu... Ça va une minute de silence pour ces gars-là. Ah, oui, comme tous ces pénis qui ont été... Pour ceux qui s'est arrivé, marquez 2-2-2 dans les commentaires. C'est vraiment niaiseux, ça. Je sais pas si j'aime voir les commentaires YouTube, mais là... Ah, je vais aller voir. Oui, la semaine prochaine, je vais aller voir. C'est sûr, c'est certain. J'imagine qu'il y a un mariage. Je sais pas, il y a eu juste... Oh, klaxon! Il y a des gens qui klaxonnent, mais la personne en avait complètement, elle avait pas l'air... C'est vrai que tu sors tonique, ta graine d'aimée, tu fais juste comme... Tabardak! Pas moyen se baigner! C'est un petit mariage. Ça a duré un gros 2 secondes. Ah oui. Je leur donne pas deux, moi. Non. Ça va pas marcher, votre affaire! Sinon, tu me parlais tantôt que tu voulais être partie un podcast? Oui. Ouais? Ah oui, mais j'ai même pas si je peux en parler. Ah ben, tu me parlais pas de ça tantôt, je me trompe peut-être avec quelqu'un d'autre. Non, non, c'est ça. J'ai un projet. Oui? Je peux pas dire où ça va jouer, mais oui, j'ai un projet qui est né de l'idée, en fait, j'ai quelqu'un qui est mort dans ma famille il y a pas longtemps, pis cet homme-là, il y avait pas de testament, c'était un vendeur d'assurance. Je pensais qu'elle allait dire qu'il y avait pas de testicule. J'étais comme toi. Oh, c***! Oh, wow! J'aurais été curieuse de voir l'idée qui me serait venue avec ça, là. Un podcast sur les gens qui ont pas de testicule. C'est vraiment niché. On les rit d'eux, pis on leur dit que les blondes vont être trompées parce qu'ils sont pas capables de les mettre enceintes. Oh, wow! Hé, c'est là! La minute malaise, vous êtes dénoncés, hein? Merci d'avoir rattrapé. Les sauts de l'Imm-Stewards! Exact. Ouais, c'était quoi la question? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, j'ai envie de parler de mort et de dernière volonté, mais d'une façon positive et funny. OK. C'est le plus que je peux vous en dire pour tout ça. Fait que ça doit être ta crête au canne, j'imagine. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, en grande pompe, là, avec les gros médias, pis tout, là. Je vais parler d'incinération. Ça va être cool. Ça serait cool. Moi, je pense que oui, là, mais... Oui, oui, oui. C'est un méchant beau défi aussi, en soi, parce que c'est un sujet, des fois, que les gens aiment pas aborder, pis tout ça, mais que je pense qu'ils sont curieux quand même. Mais c'est parce que tu peux pas dire « ça me touche pas » comme sujet. Non, c'est pas possible. Mais il est temps qu'on en parle, parce que, tu sais, avant, là, on se cassait pas la tête, c'était... Souvent, t'es enterré, t'avais même pas l'option d'être incinéré. Il y avait des funérailles. Les funérailles se passaient à l'église, c'était une messe. Maintenant, là, t'as les options, t'as un éventail de choses que tu peux faire. Pis si t'as pas mis ça sur papier, ou, tu sais, si t'as relayé ça de côté toute ta vie, ben, tu peux te retrouver avec des tounes, des petits simons à tes funérailles efféguantes. T'es aussi bien des écrits, tes dernières volontés, pis de choisir. Pis, tu sais, tu veux-tu une envolée de ballon, ou tu veux un feu de camp, ou... Hey, tu peux même te faire empailler de nos jours, là, dans la position, dans laquelle t'es. Tu sais, si t'étais un joueur de cartes, pis t'aimais ça jouer au 21, ben là, tu peux te faire empailler en train de jouer aux cartes. Pis... Moi, j'aimerais ça qu'ils m'attachent sur une planche pour dire que je reste debout, genre, pis qu'ils me mettent drette face au filtreur. Google. Il y a eu un gars qui... Ouais! C'est ce qu'il aimait le plus dans ce bon monde. C'est un malade, il y a quelqu'un qui se suicide, pis tu l'empailles juste avec le gars d'un côté sur le bord de l'autre. Oh, man! Mais là, c'est ça qu'il voulait, là, il était pas même heureux. Mais il aimait beaucoup les âmes. Oh, my God. de « On meurt comme on vit ». C'est le nouveau « You are what you eat », là. Ouais, exactement. Oh, my God. Ah, ouais. T'écoutes-tu pas mal de podcasts? Pas de temps. Non? Non, je participe plus à des podcasts que j'en écoute, honnêtement, mais j'aime ça, là. C'est juste que j'ai juste pas de temps, mais je vous aime toutes. Mais souvent, j'écoute des podcasts quand je vais en voir. Je vais plus à des événements publics devant un podcast. Ah, oui, oui. Mais ouais, non, j'ai pas de temps. Pas de temps. Faudrait plus. Faudrait que j'écoute plus la radio. Faudrait que je lise plus souvent. Faudrait que je marche plus. Il y a pas d'affaires. Faudrait que je fasse plus. Ben oui. Donc, vous écoutez. C'est pas grave. Je viendrai à la place. Ben oui, ben oui. Sinon, je me demandais comment ça avait commencé ta collaboration avec le Minifest. On a reçu François Touzignan au petit bonheur la première année que je faisais partie du podcast. Puis, je pense qu'on avait parlé de ce que je faisais avant dans la vie, alias de la télé, de la radio, mais je faisais beaucoup de l'événementiel aussi. Puis, je pense que c'était la première année qu'il y avait des podcasts au Minifest. Oui, oui, oui. Cette année-là. Fait que c'est moi qui s'est occupée de la section podcast, mais je n'avais pas décidé de qui allait faire partie de la programmation parce que j'étais arrivée dans le projet dans les dernières semaines. Donc, c'est ça. Je me suis occupée du volet podcast cette année-là. Puis, l'année d'après, c'est Chuck qui a repris le flambeau parce que moi, je ne connais rien en technique. Je veux bien vous recevoir puis être sympathique, faire la porte. À un moment donné, ça prend des films et qu'on se dit « Ah, merci, t'es joie. » Oui, oui, non. C'était vraiment fun. Je vous connais toutes aussi. C'est une petite famille, le podcasting. On est peu quand même. Il y en a de plus en plus. Les autres, il y en a tout le temps des « Podcast, c'est quoi ce prochain? Ça va être sans marde. » Les podcasts, c'est comme des gros pénis. Tout le monde en voudrait un, mais ce n'est pas toujours bon. Non, exactement. C'est vrai. Il y en a que ça fait mal. Là, je me suis perdu dans l'analogie. Dans l'analogie? Non, tu n'as pas oublié ça. Non, mais ça me fait rire. Un autre jeu. Ah oui, tu aimes les jeux de mots, c'est vrai. C'est vrai. Maudite marde. Je suis tellement bon public. J'aime ça en faire, mais je suis full bon public aussi. Est-ce que je n'avais pas fini de répondre à ta question? Oui, oui. C'est qu'en fait, j'ai fini par collaborer avec Chuck les autres années. Puis là, Chuck, c'est mon ami, c'est mon partner, c'est mon bro. C'est pour ça que je continue d'y aller. C'est une semaine de bénévolat par année. Ah oui? J'ai du fun. C'est le fun. Ça te permet de rencontrer du monde. Tu t'es connaissée sûrement un peu pareil. Oui, mais c'est surtout de revoir mon monde, je pense, parce que c'est des gens qui écoutent Le Petit Bonheur aussi. Puis j'étais là pour Le Petit Bonheur également. Puis cette année, particulièrement, on était très touchés parce qu'autant au mini-fest qu'au zoo-fest, il y avait beaucoup de gens qui sont venus nous voir pour nous témoigner, qui nous écoutent, qui nous apprécient. C'est ça notre paye. C'est comme tu disais tantôt, c'est pour ça qu'on le fait aussi. Oui. Fait que non, c'était vraiment des belles expériences. Puis le mini-fest, c'est ça, c'est le monde que j'aime aussi. Puis c'est la communauté humoristique avec laquelle je travaille. Ah, c'est cool. Avez-vous foulé, il y avait, mon enfant, tu l'as dit qu'il y avait quand même du monde, mais au mini-fest, c'était-tu quand même genre jam-pack, genre? Mais pas tant. Puis tu vois, c'est une autre affaire que je jase avec Phil en m'en venant. Je vais te mettre dans la conversation. Mais moi, je trouve ça dommage parce qu'on a reçu certaines personnalités qui avaient des engagements puis des ententes d'exclusivité avec des radios comme... Ah non, je ne peux pas les nommer. On a reçu du beau monde au mini-fest, mais malheureusement, vous ne les avez pas vus parce qu'ils ne peuvent pas faire la promotion de leurs événements. Vous ne le saviez même pas puis vous aviez accès à ça puis c'est ça que je trouve triste. Tu veux dire qu'on ne peut même pas en parler, mettons qu'ils ont passé... Je pense qu'on peut dire qu'ils étaient là, mais là, si je dis qu'ils étaient là, ça va inclure qu'ils ont des ententes d'exclusivité puis je ne veux pas les mettre dans le tour. Ah, OK, je comprends. Mais oui, c'est ça. C'est qu'on a reçu du bien beau monde qui ont des podcasts, mais qui font aussi de la radio puis étant donné qui ne peuvent pas faire de la promotion de ces événements-là ailleurs. Martin, Matt. On sait, je sais où tu parles. Non, il n'y a pas de podcast. OK, c'était-tu quelqu'un qui était avant nous? OK, sinon... Quel... Je pense que oui, mais je ne suis comme plus sûre. On va laisser le doute. Ça, ça va. Ça, ça va. Sinon, tu as commencé à animer une soirée du mot dernièrement. Oui. Ça se passe-tu bien? Oui, c'est cool. C'est à quelle place que tu fais ça? C'est au rond-point dans Schlaga, c'est sur Ontario puis c'est une coopérative féministe, mais ce n'est pas une soirée féministe comme telle. C'est juste que... On a la parité sur le casting, sur le pacing. Non, c'est vraiment une belle expérience. J'ai appris beaucoup, je vous dirais. J'ai vieilli beaucoup. Ah oui? Oui, oui, oui. Ah oui, c'est du stress parce que je produis la soirée, je book, j'anime. Je fais pas mal tout. J'ai Émilie Lapointe qui s'occupe de la chronique. J'ai Josiane qui fait le son. J'ai du monde autour de moi, mais d'ailleurs, la personne qui s'occupait, qui était comme la personne responsable au rond-point de la soirée a démissionné. OK. De là-bas, non pas de la soirée. Fait que là, je suis comme en réorganisation d'équipe, mais la soirée va revenir. La dernière, on était sold out. Ah oui? Oui, puis je suis vraiment fière parce que nous, c'est une mensuelle. C'est le troisième jeudi de chaque mois. C'est pas facile à se rappeler. C'est long aussi avant que le mot se passe. On n'est pas la première ni la dernière soirée à naître dans Hochelaga. Fait que tu sais, j'ai des compétiteurs solides. Pas très loin, il y a Oma Ferré, qui est une soirée qui est là depuis quasiment 10 ans. Tu sais, il y en a une couple. Oui, oui. Puis le but, c'est pas de se compétitionner non plus. On ne le fera pas de pub parce que c'est qu'on laisse l'eau. Il mange la main. Vous allez tomber. Rome a tombé. Puis vous autres aussi, vous allez tomber. Olivier. Moi, je suis tombé. Allô, Martin Mallette. Oui, c'est peut-être ça, c'est bon. Oui, bien oui. J'ai été chercher mon méo intérieur. Oui. C'était bien. J'ai aimé ça. Merci. Oui, c'est ça, Martin Mallette, c'est lui qui anime à Oma Ferré. Puis tu sais, je pense que ce qui change aussi dans une soirée d'humour, c'est l'animation. Tu sais, lui, il fait du rap. C'est un grand jack. C'est un gars du coin. C'est un gars de Hochelaga. Moi, j'arrive, j'ai ma saveur d'habitibienne. J'étais une animatrice d'événements avant. Et je suis, tu sais, j'ai mon côté anecdotique aussi. Fait qu'on a déjà des couleurs différentes. Puis en plus, moi, ça se passe dans un café où les enfants sont bienvenus. Puis le coin pour enfants, ça devient la loge des artistes pendant la soirée. Donc, ils peuvent s'amuser avec des jouets. Ils peuvent s'en servir s'ils veulent sur scène. Ça amène un petit côté ludique bien funny. Ah, OK. Il n'y a pas d'enfants pendant qu'ils sont dans la loge? Il y a des enfants qui viennent assister à la soirée. OK. Je ne te dis pas de 5-6 ans. Je pensais que tu es dans la loge, il fallait qu'ils s'occupent des enfants. Ah, non, non, non. C'est pas clair, mon affaire. Fait qu'il y a des enfants dans la loge pour les artistes. Oh! Oh, oui, on a une loge. C'est le fond. Ah, c'est tellement pas la bonne époque pour faire des jokes d'agressions. Ah, c'est clair. Il y a des fous constamment à le monde de dire « Je veux que tu fours ma fille. » Ah, tabarne, Mike. Ah, tabarne. On arrête ça là. Bien, merci beaucoup, tout le monde. Joke de Mike. Oui. Un drop de Mike. Il y a l'air d'un micro, en plus, Alex Rowe. Moi, quand j'aime moi, j'ai envie de faire comme ça. Mais, oui. Ça a été long, cette conversation. Oh, shit. On est rendus... Mais oui, oui. C'est ça que tu disais que ça t'avait fait évoluer pas mal. Genre, c'est quoi, qui t'aurait plus fait évoluer en tant que stand-up? Ah, bien, c'est le fait d'improviser sur scène parce que, pour vrai, c'est beaucoup plus de job que je pensais au niveau du booking, entre autres, parce que, tu sais, ça arrive que les humoristes se bookent deux, trois shows le même soir puis que, là, finalement, à la dernière minute, ça devient compliqué, fait qu'ils t'annulent. Puis ça, je savais pas ça, tu sais. Fait que, c'est des affaires que t'apprends à te revirer de bord, t'apprends... Tu sais, moi, en tant qu'ancienne animatrice de télé, j'aime ça recevoir mes invités, tu sais, de faire des recherches sur eux. Je consacre vraiment beaucoup de temps à présenter quelqu'un de la bonne façon. Ah, oui? Ah, c'est bon, ça. Quand quelqu'un m'annule la dernière minute, je me dis, oh, fuck, la personne qui va remplacer, je pourrais pas la présenter aussi bien que les autres. Je m'arrange, là, mais c'est parce que je fais un travail par en dessous qui nécessite que j'apprenne à me revirer. C'est toutes des affaires que j'apprends. T'es clairement la seule animatrice à Montréal qui doit faire ça. La seule qui se donne du truc. Comment tu veux que je te présente? Ben, tu sais, c'est parce que, moi, je vis les deux côtés. Je me fais présenter puis je présente des gens. qui sont solides ou qui, je sais pas, qui font juste botcher la présentation. L'énergie est importante entre la personne qui sort de scène puis l'autre qui arrive. C'est pas si simple que ça, animer une soirée. Est-ce que ça t'a déjà arrivé à quelqu'un qui avait juste « C'est Vanessa Chando, Chando, Vanessa! » Est-ce que ça t'a arrivé avec un genre de laisser tomber? C'est-tu qui? Je vais régler mon compte tout de suite. Anaïs Favron. Ah, la tabarnac. Ah, que j'allais sur le cœur. Ah, que j'allais sur le cœur. C'est la seule qui a massacré mon nom puis qui m'a présenté comme de la marde. C'est un câliste. Je le savais, moi, que c'était une salope. On s'en jase entre chums, nous autres. On se le dit. que je me dis ceci en ce moment. C'est un câliste. Ça vaut pas plus que Martin Deschamps. C'est vrai, ça. Ah, t'as fait ça. Non, non, c'est une blague. Ah, t'as fait ça. Ah, man, que j'ai pas de contrôle en ce moment. Non, non, parce que je voulais tellement renchérir, mais là, j'ai genre non, non, je peux pas. Ah, non, non, non. Là-dessus, là. Non, 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 non. C'est une blague, là. C'est parce que vous venez de me rappeler, un moment donné, j'ai reçu un band de métal. On parlait de métal tantôt. C'était Dance, la Redance puis il était encore chaud de la veille, probablement sur bien des substances puis une bitchée Ginette Renaud, là. Mais c'est une solide. J'ai une chance qu'on n'est pas en direct. Il n'y a rien que j'ai pu passer, vraiment. Ah, pour vrai? Ah, oui. C'était un gros, gros montage. Ben non, parce que... C'est la télé communautaire, dans le fond? Ben non, non, non. J'étais sur un réseau privé à ce moment-là, mais c'est parce que... Oh, oui. Je n'ai pas fait juste du communautaire. Ah, non, mais je ne sais pas, mais c'est que... Voyons, Marco, c'est... Je n'étais juste pas au courant. Je n'ai pas fait la job de recherche, je m'excuse. C'est vraiment pas grave. Elle t'a RDS, c'est quelque chose, là, dans la chambre, là. Rien de ce qui, là. Chantal Maccabée, là. C'est ça, c'est pas... Non, c'est pas elle, là. Intex-Saku. Intex-Saku. On a eu le cancer en même temps. Cris-Saku, le frère de cancer. Ce serait bizarre, une interview avec Saku Koyivu qui commence par... Premièrement, on se partage les deux, on a le cancer. Ça, c'est une chose de bon... Bon. Je vais te raconter quelque chose, là. Moi, j'ai déjà fait ça avec l'humoriste Simon Delisle parce que j'avais mal fait mes recherches. L'importance de faire des recherches, je pensais que Simon avait perdu ses cheveux parce qu'il avait eu le cancer. Oh, non. Puis moi, je suis beaucoup trop à l'aise avec ça parce que je passais par là. Je ne l'avais pas tout perdu. Je l'avais perdu une bonne partie. Oh, non. Mais la conne, toi, tu sais. Là, on crée un super beau moment de complicité à la caméra puis à un moment donné, je dis, tu sais, est-ce que c'est problématique pour toi de t'afficher comme quelqu'un qui a eu le cancer? Ça te coupe-tu des contrats? Puis là, la face qu'il m'a faite... Ah, merde! Je l'ai su à l'instant. Puis tu sais, c'était comme trop tard pour en virer sans joke. Puis tu sais, je ne le connaissais pas assez. Ah, je te niaise. Non, non, c'est clairement... J'ai l'équipeur de... Ah, t'es enceinte. Oui, je pense même que c'est une coche au-dessus. Mais c'est quoi sa condition, réellement? C'est une condition de la peau, mais je ne me rappelle pas du nom de la maladie. Fait que je ne m'enfoncerai pas davantage. Mais Simon, j'ai demandé... Oh, Marco, il y en a une. Marco, vous l'en poussez une en tabarnak. Mange tes chips. Mange tes chips. On en a fait assez déjà. Mais Simon m'a donné la permission de faire des jokes là-dessus. Ah, pour vrai? Ben, vas-y, Marco. Non, non, non. Non. Celle-là, elle est méchante et c'est un petit milieu. Ah, OK. Ben oui, ben oui. Mais je n'irai jamais à son podcast Les bons dimanches. C'est clair qu'il va cracher dans mon assiette. Ah, wow. Merci. Fait que dans le fond, il n'écouterait pas le podcast, ce style, on peut le dire. Non, non, non. Mais il doit d'écouter des podcasts. Non, il en fait. Il en fait. C'est un excellent animateur. En passant, c'est un... Tu sais, tu me demandais tantôt si j'écoutais des podcasts. Le sien, j'adore. J'aime vraiment beaucoup ça. J'haïs la bouffe. J'adore les bons dimanches. Tu vois, moi, c'est pas la fâche que je trouve le plus intéressant. Je regarde, hey, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, ils ont fait ça. Et je regarde ça. Bon. Les discussions sont intéressantes parce que souvent, les humoristes oublient la caméra puis les micros, ce qui est rare. Ils sont concentrés sur la bouffe, sur l'autre invité parce que souvent, les invités, je pense que c'est fait pour que ce soit des personnes qui s'entendent bien puis qui ont des choses en commun. Ça donne des discussions peut-être plus réelles. C'est clair, mais je pense que ça doit aider le fait d'avoir aussi un micro qui est éloigné. Comme là, nous, on a un micro dans la face. Clairement, tu ne penses plus de m'amener, mais tu le sais pareil qu'il est là. Tandis qu'en mettant sur un micro qui capte la pièce, j'imagine que ça doit plus se porter à ça. Oui, des micros cravates. C'est sûr que ça s'oublie. Finalement, tu demandes au caméraman deux secondes pour aller aux toilettes puis tu oublies que tu l'as. Ça rapproche. J'ai entendu ça, mais ça m'amener. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, je me suis mouchée, mais vraiment très fort dans le micro. Au moins, c'était ça. J'ai des érotises un peu. C'était pas comme un... C'est genre... Tu sais, tu te connais... Oh, la tabarnasse! Le gars qui a un problème de coke, ça va faire de la coke en cachette dans les toilettes, genre... Ah oui, hein? Vu que je suis en train de me moucher, ça pouvait peut-être ressembler à ça. Ah, peut-être, oui. Je reniflais fort. En même temps, un nez qui expulse, ça a un son particulier. C'est toi que la mouchoir, ça fait un son de trompette, genre vu que tu bouches une des deux un peu. C'est vrai. C'est vrai. T'as suivi le gars qui fait une trompette avec... On va continuer, je crois. T'as-tu assisté au show bien chaud? Non. Non? Non. Je suis allée à des funérailles. Par contre, j'en ai beaucoup entendu parler. J'avais beaucoup entendu parler du premier. Le deuxième aussi. Je suis pas sûre que ça va revenir. Après le premier, ils sont dix ans en plus. Puis là... Moi, je suis vraiment surprise qu'il ait ramené ça pour plusieurs raisons. Parce que ça pourrait mal virer. Au niveau d'alcool, tu peux pas gérer exactement ce que la personne va prendre. T'encourages les gens à consommer vraiment beaucoup. Je sais pas à quel point ils ont des assurances. La gang se manifeste. Mais déjà, à la base, moi, je trouve que c'est pas une super bonne idée. Puis tu sais, un show avec des artistes vraiment plus là, le show est pas tant intéressant. C'est comme aller au zoo et voir un lion qui a été tranquillisé, genre, puis il est juste dans le fond de sa cage. C'est comme... C'est tellement de belles comparaisons. T'as envie de les nourrir, mais t'es pas sûr. Pourquoi il bouge pas quand je le pique avec un menton? Est-ce que là, il est fatigué, là? Parce que là, ça peut pas être le meilleur show, mais... En même temps, j'en parle, je l'ai pas vu. Je me fie beaucoup aux commentaires puis à l'idée que je peux me faire d'un show comme ça, je suis clairement pas le public-cibe. C'est sûr, il faut au moins que tu sois saoul pour apprécier, là. Je pense que oui, mais tu sais, on m'a dit qu'il y avait un fan de Jérard Linn qui s'était déplacé de Sept-Îles pour être là-bas. Jérard Linn, t'as même pas sur le show, lui, il s'est comme « Ah, il m'a entendu parler de ça, c'est un show où tout le monde se torche, va, OK. » OK, OK. C'était curieux, le gars, il a même pas pris le temps de checker le flyer. Je pense qu'il était « Je l'aime beaucoup, Jérard, c'est mon ami. » Oui, oui, moi aussi. C'est drôle d'imaginer le gars sous qui est comme en train de braguer qu'il aime quelque chose. Je l'aime bien, moi. Il y en a du monde qui font ça, en fait, plus que j'y pense. C'est du monde sous qui font que « Ouais, moi, t'es à la course. » Je sais pas, là. J'ai mon oncle qui... Je l'ai de mes chats, mais on était rendus comme dans la vingtaine. On allait au fouf, mettons, puis il regarde un gars et il fait « Hey, check le gars, il a un chandail de Maiden. » Je suis comme « Ben oui. » Puis, lui, il était tout content parce que lui, il aime ça, Maiden. Il est comme « Chris, est-ce que tu veux, le gars là-bas, il a un chandail du Ben que j'aime. » Je suis comme « Tabarnak, qu'est-ce que t'as vu dans la vie, câlisse? » Tu reprends quelqu'un à un chandail de Ben? En plus, par contre, il est bien pragmatique. Fait que tu sais, quelqu'un qui dit « Tu veux un chandail d'Aaron Maiden? » Ben, moi, que ça me caliste, c'est « Tabarnak. » Ça, ça me change dans ma câlisse de vie qu'il y ait un t-shirt d'Aaron Maiden. S'il y aurait un t-shirt avec ma face que je m'en calisserais. Ben, oui. Alors, t'es-tu pas? Clairement. Ben, mais tu me fais penser que les Gauchos au Petit Bonheur au jeudi soir, je pense que c'est pendant qu'on avait Julien Bernatchez avec nous. Oui? Il y a un Gaucho qui est venu s'asseoir pendant qu'on faisait le podcast puis qui a pogné le micro puis qui s'est inclus. Oui. Ah? Juliano, je crois. Il se rappelait son nom, j'imagine. Ah oui, non, mais ça marque une affaire de même parce que, écoute, c'était un black puis Julien Bernatchez a parlé d'O.G. Simpson puis des tensions raciales pendant un bon moment et moi, je voyais ce gars-là qui était debout à côté de la table puis tu sais, qu'il se prémait comme, tu sais, il voulait venir régler quelque chose. Ah oui? Ah wow! Puis à un moment donné, on a changé de sujet. Il a eu l'air de s'être calmé puis là, moi, j'avais oublié qu'il existait. Puis c'est tout le temps dans ces moments-là que tu ne regardes plus, que tu le vois arriver et il se tire une bûche puis, hey, c'est bien le fun, tu sais, vous invitez le monde à venir chaser avec vous autres. Bien, pas en tout. Hey, c'est... Vous parlez! Vous avez que je parle! Il pensait que c'était ça. Il pensait que c'était ça parce qu'il restait des micros à chaque bord. Tu sais, le spot de fin, c'était fait pour avoir trois personnes de chaque côté puis deux dans le milieu. OK. Puis nous, on ne comblait définitivement pas l'endroit. Lui a vu une ouverture puis il pensait qu'on l'attendait. Puis es-tu venu clore le cas d'O.J. Simpson ou... Non, on était passé à un autre appel à ce moment-là mais on l'a invité à se joindre à la discussion pendant un petit moment. On l'a inclus parce qu'on ne voulait pas le rejeter tout de suite non plus. Ça faisait partie du show tant qu'à être là. On a fait de cas de positifs avec ça. Mais je t'avouerais qu'en dedans, on filait mal un peu. Tu sais, tu ne sais jamais comment ça peut virer quelque chose comme ça. C'est imprévisible. C'est tout le gars qui fait que c'est beau, je m'en viens. Là, c'est ça qui manquait sur le show. C'est clairement le gars, il est weird, on s'entend. Ça n'est pas un gars super raisonné. Mais c'est sûr qu'en même temps, le spot spot d'effet, il était sur la place des festivals avec un paquet de touristes qui passaient devant et qui n'avaient aucune idée de qui on était ni même c'est quoi un podcast. Moi, je suis sûre que je me suis ramassée sur plein de photos de familles asiatiques qui passaient et qui avaient l'air de penser que j'étais une grosse vedette. Oh! Ah, wow! Ah, c'est drôle. Véronique Cloutier! La fureur! Je me sens mal d'avoir imité un accent. J'ai fait ça, moi, juste pour réimagine. Je me suis calée jusque-là. Mais c'est parce que... Ah oui, pour ré? Oui, mais c'est parce que Jérémie Larouche nous a invités sur le Moi Ha 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 Podcast et j'ai raconté de quoi vous l'écouterez. C'est parce qu'un moment donné, le téléphone a sonné chez nous et c'était un homme, un Africain qui voulait s'informer de la qualité de nos services téléphoniques. qu'une affaire de même et ma mère pensait que c'était mon frère qui niaisait. Puis là, elle a mis le téléphone sur MainLibre puis là, tu sais, ben voyons donc, Hugo, tu sais que c'est toi, franchement, arrête de nous niaiser. Mais je ne suis pas eu, madame. Puis là, tu sais, je voulais limiter l'accent parce que c'était vraiment un accent comme... Ça faisait du sens. Ça faisait du sens. Mais pendant que je faisais ça au podcast, j'ai vu un couple de personnes noires qui se sont levées puis qui sont parties. Puis là, j'ai dit, ah mon Dieu! Oh non! Mais je ne voulais tellement pas offenser personne. Puis en plus, tu sais, en le faisant, je minimisais beaucoup puis je m'excusais. Tu sais, je me confondais en excuses, là. C'est la pire anecdote, mais en même temps, c'est trop drôle parce que c'est... À quel point mes parents, ils étaient convaincus que c'était mon frère qu'ils se sont retrouvés avec les pires racistes sans le vouloir, là. Parce qu'ils disaient, voyons, il n'y a personne qui a un accent de mâtre comme ça, tu sais. Oh my God! Alors ça a été loin, là. qui droppe le N-word. Tu te rends compte que c'est là que ton père, il est raciste. Ah, d'imiter les pleux. Oh my God! OK! Shit got real here! Mais parlant de N-word, ça aussi, c'est très drôle. Ma chum haïtienne, parce que c'est ça qui est drôle aussi, tu sais, je m'enfonce, là, mais moi, mon fiole, il est haïtien. Ouais, ouais, fait que t'as le droit de le dire, de N-word. J'ai le droit d'être raciste. Ah, OK. OK, fait que c'est correct. Non, mais c'est parce que c'est le genre de joke que je fais souvent, mais c'est parce que je trouve ça drôle. Ma chum haïtienne, elle s'est faite donner une plaque de char puis c'est neg, N-G, à la fin. Puis je fais, mais voyons-donc! En plus, c'est rare des haïtiens en Abitibi qui s'est tombé sur elle. Moi, j'imagine la personne au comptoir des plaques qu'elle lui a donné sa plaque puis elle a réalisé comme qu'il était trop tard. Elle n'est comme négation. Mais voyons-donc! Il n'y a pas de air, là. C'est correct. Mais c'est ça. Mais c'est juste vraiment drôle. Elle se promène avec ça, elle. J'avoue que c'est la seule de sa vie. Clairement, tout le monde a passé ça quand ils l'ont vue. Puis elle n'a pas été offensée soit dit en passant. Elle trouve ça drôle. C'est l'azor. Ils arrivent. Ce n'est pas le gouvernement qui est raciste. En tout cas, pas là-dessus. Je me suis rendu compte, honnêtement, parce qu'on travaille et on côtoie quand même pas mal de nationalités différentes. Puis je me rends compte que, honnêtement, nous, ici, on ne se permet pas de rien dire ou de parler, mettons, des différences culturelles, mais genre avec du monde puis genre, on sait bien si c'est un Marocain parce que le gars, il vient d'Europe de je ne sais pas trop où. Ils font juste pointer des affaires qui se répètent dans, mettons, les Marocains, ils ont de l'ego, mettons. On sait bien si c'est un Marocain, lui, il ne veut jamais perdre. C'est un Algérien qui dit ou un Libanais. C'est correct parce que, honnêtement, ça fait du sens. Je suis comme, dans le fond, il a juste remarqué ça parce qu'il est en côtoie. Les stéréotypes ne partent pas de nulle part. Puis même les Québécois aussi. On a certains traits qui se retrouvent... Oui, j'ai promis à mon copain de 25 sous de côté à chaque fois que je m'excuse. Ah oui? Oui, Manon s'était dit là aujourd'hui, à chaque fois qu'on s'excuse, on s'en voit chier. Ça n'a juste pas de sens. On est désagréable tellement qu'on s'excuse. Mais c'est vrai, c'est caractéristique de nous qu'on essaie d'acheter la paix. On parle aux Français qui s'engueulent tout le temps. Quand tu dis un Français qui passe son temps à s'engueuler, il est juste d'accord. Il n'est pas insulté. Non, il s'en fout. Il est d'accord, mais il va t'engueuler pareil parce que c'est un Français. Ils ont une façon bien particulière de débattre d'un sujet des Français en particulier qui a l'air agressive pour nous. Mais en fait, c'est juste... La rhétorique purée dure. C'est passionné peut-être. Je pense qu'ils sont campés sur leur position et ils ont des plateformes pour ça. C'est encouragé. Si on avait la même chose ici, probablement qu'on découvrirait des gens beaucoup plus articulés et intéressants que ce qu'on a en ce moment dans les médias, des débats d'idées, des gros débats d'idées. Il n'y en a pas tellement. J'ai découvert l'autre fois une émission, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. C'est animé par Isabelle Maréchal et c'est un paquet de gens qui sont debout face à un... Ils sont comme tous en cercle debout. Ils sont face l'un à l'autre et ils débattent d'un sujet, chacun leur tour et de façon très respectueuse. J'ai trouvé ça super intéressant parce qu'enfin, on parle de... Là, je pense que c'était sur les frais dans les hôpitaux l'émission que j'ai écoutée, mais c'est tout un paquet de sujets. Puis, tu as des différents intervenants à différents angles puis tu as vraiment des pours, des contres, mais c'est plus approfondi que ça. Je trouvais que ça faisait du bien. Je ne sais même pas c'est à quel poste. Peut-être que c'était une reprise, mais chapeau à Isabelle Maréchal. Non, c'est très cool. C'est le fun. Oui, mais le problème aussi quand on débat au Québec, c'est que soit on n'arrive pas à s'affirmer dans nos opinions ou bien on est dans la pure rhétorique de... Moi, j'ai raison. Tout à tort. Mais il y a aussi juste le bon vieux débat. Genre, on amène une proposition, une hypothèse, par exemple, puis qu'on essaie juste de remplir de bonnes fois, de juste voir si ça fait tout sens de cette hypothèse-là. Ensemble, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais de la dialectique, je pense. Ah, mon Dieu. En tout cas, peu importe. Je ne saurais te dire. C'est juste genre de... Peu importe de nos opinions, par exemple, je donne un exemple qui est... Mettons quelqu'un, lui, on parle de racisme, par exemple, puis il y a quelqu'un qui arrive avec la proposition que, genre, ah, bien, ça se peut que ce soit correct, ce que je ne pense pas personnellement, mais quelqu'un, mettons, arrive avec cette proposition-là, genre, puis il fait... Puis dans un débat sur le racisme, pour x, y raison, puis il veut juste comme soumettre l'affaire, faire comme ça marche-tu ou ça marche-tu pas, pour... Puis ils testent la proposition, puis font juste faire comme... Ah, OK, bien non, je ne pense pas pour telle, telle, telle raison, puis là, tout le monde se met d'accord, c'est comme... Ah, OK, bien ça ne tient pas, ça fait que c'est chill. Il y a ce genre de débat-là aussi, qui est... Bien, c'est super important que ça existe, là. Je ne suis pas nécessairement... Tu sais, moi, je ne suis pas contre l'avortement. Je suis d'accord avec le fait que les gens puissent s'exprimer contre l'avortement. C'est ça. L'importance de... Puis même, tu sais, on pense avoir gagné des batailles, puis il ne faut rien prendre pour acquis. Tu sais, à la limite, si tu es pour l'avortement, continue à défendre ce en quoi tu crois. Puis, tu sais, ne pense jamais que tout est réglé, là, parce qu'on évolue, les... Tu sais, la technologie évolue, la médecine évolue. Il y a plein de choses aussi qui peuvent être faites différemment. Quand la décision s'est prise, c'est il y a plusieurs années. Fait que, tu sais, tant mieux de remettre ces débats-là à l'ordre du jour puis, à la limite, de les emmener plus loin ou, tu sais, de faire en sorte que ce soit mieux encadré. Qu'importe. Mais il faut en parler. C'est super important. Puis, tu sais, j'ai vu un film la semaine passée. C'était un homme qui faisait le rapprochement entre la délinquance et l'immigration. Puis, tout le long du film, il s'excuse de ne pas être un raciste. Puis, je suis comme... Oui, mais à la limite, là, tu n'es pas en train de dire que c'est les nationalités-là qui posent problème en ce moment, que c'est de leur faute non plus. C'est nous qui les avons mal intégrés. Puis là, je dis nous, c'est les Européens. C'est eux autres. Oui, oui, oui. Mais, tu sais, à la limite, c'est que si on ne soulève jamais ces problèmes-là puis qu'on ne va pas au bout des choses sur les statistiques, ne serait-ce que les statistiques, ils parlent d'elles-mêmes puis c'est des faits. Si c'est l'immigration qui amène le plus de délinquance, bien, demande-toi comment... C'est où que tu as merdé dans l'histoire? Parce que ça se peut que tu sois responsable des comportements des autres aussi. Ce n'est pas juste eux autres puis ce n'est pas leur culture. Il n'y a personne qui est un criminel de culture. Ce genre de choses-là, les débats qu'on n'a pas le droit d'avoir, par exemple, les questions qu'on n'a pas le droit de poser puis tout ça, ça vient entre autres, je pense, à un lien aussi avec le fait qu'on est très poli aussi. On ne veut pas brasser une marde puis on est comme... Puis je regardais un sketch de George Carlin là-dessus d'ailleurs qui disait, tu sais, les euphémistes puis tout ça, ils parlaient des troubles post-traumatiques puis tout ça qui ont changé de nom à travers le temps pour devenir de plus en plus complexe puis qu'on oublie la douleur reliée à la vraie condition puis tout ça. Puis oui, je trouve qu'il y a un lien quand même fort là qu'on est juste une société très polie puis on ne veut pas vraiment affronter les problèmes de front non plus. On utilise des petits mots corrects pour oublier les vraies choses. Ça peut avoir un lien avec le fait qu'on a été colonisés genre, le fait qu'on a eu de la misère à s'exprimer puis je ne sais pas, je ne sais pas. On dirait la fin d'une comédie musicale ce qu'on vient de prendre. Ou une toute de loco-loquace. Mais peut-être, écoute, il y a surtout Feu, Philippe Falardeau qui avait tellement des positions intéressantes là-dessus puis tu vois ça, justement, ces films, on devrait les réécouter sur notre façon en tant que Québécois d'avoir été un peu plus soumis. Pierre Falardeau? J'ai-tu dit Philippe? Oui, oui. Excuse-moi, je te regarde en même temps. Je me disais c'est qui? Excuse-moi, c'est Pierre Falardeau. OK, c'est comme c'est pas grave. Oui, je m'excuse, je vais l'annoncer. Non, l'autre, le père, c'est film, c'était vraiment important ce qu'il faisait puis il soulevait des vraies questions puis c'est encore pertinent. C'est juste pas réglé. Mais peut-être que ça vient du fait qu'on est un peuple soumis. Peut-être. La politesse. C'est une bonne question? Oui. Désolé, je suis pas taille, je n'aurais pas dû fumer de weed. Tu penses que t'as pas? Ça s'appelle l'once-balle de casque. Juste cohérent. Oui, mais habituellement, je ne fume pas de weed, je bouge de la bière. C'est ça. Ça m'arrive à prendre une fois ou six mois peut-être de fumer un bat pendant le pot de casque. Des fois, je ne le refais plus. Asti, je ne suis pas bon quand je fume du weed. Non, c'est super intéressant. En plus, c'est fumer deux poifs. Non, pas tant que ça. Arrête, Vanessa, je sais ce que tu fais. Tu l'aides pas quand tu veux. Je suis en train d'être polie en ce moment parce que je suis québécoise, que je viens d'un peuple soumis. Tu penses-tu que ton pensée de journaliste à la télé t'a aidé à avoir des contacts dans ce milieu-là? Je ne pense pas, je suis sûre. Oui, c'est clair. C'est quoi, mettons, qui t'aurait le plus aidé, que tu as fait plus d'amis et de contacts avec le petit bonheur ou avec la TV là-bas? Tu as vraiment des bonnes questions. Ça paraît qu'ils aient écrits avant de fumer. C'est là en plus que je ne l'ai pas écrits avant de fumer. Ben, ben, bravo. Tu viens de penser à ça? Ben oui. Ben, mon Dieu. C'est une question à laquelle je n'ai même jamais réfléchi, moi-même. Écoute, le petit bonheur, ça m'aide plus dans le domaine de l'humour, c'est sûr. Ça m'aide à rencontrer des personnes qui m'ont aidé à rencontrer d'autres personnes et vice-versa. Ça m'a amené loin. Par contre, l'idée de partir un podcast, c'est de revenir à ce que je faisais un peu avant. J'aime ça donner des entrevues. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu en mener. De retoucher à l'animation avec ma soirée d'humour, ça m'a donné envie de recommencer à faire de la télé. Puis là, je n'aurais pas de gêne à retourner consulter ou demander à des gens que j'ai déjà reçus en entrevue de venir participer à mon émission. Ça, c'est sûr que je vais le faire. Il y a plein de gens que j'ai connus de Montréal, en Abitibi, que je n'ai pas revus depuis 3-4 ans. que ce serait l'occasion de les déranger. J'aimerais ça que... Oui, parce que dans le temps de la sorteuse chronique, je parlais de loco-loquace tantôt. Biz, c'est quelqu'un que j'ai eu souvent en entrevue. J'ai fait des entrevues devant le public avec. J'ai veillé avec. C'est quelqu'un que j'aime. il a un peu l'inscrit, lui. C'est quelqu'un qui m'a dit. Mais hors contexte, ah, mon Dieu. Non, non, excusez. C'est drôle, ça. Ça n'a pas avec le prix enregistré pour le monde. Ah, oui, OK. Il n'y a pas d'histoire entre biz. Non, non, non. Mettre la chose au clair. J'avoue que ça... Non, non, non. Puis il n'y a aucun rapport entre biz, mais un pénis gris non plus. Non, 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 non. Non, il y a un pénis bleu. Ça, tout le monde le sait. Ah, oui, bleu comme Québec. Exactement. Oui, mais c'est à cause des cock rings. Fier, fief de la francophonie. Je ne sais pas. Non, mais pourquoi qu'on parlait de biz? Tu parlais de biz que tu l'avais rencontré? Oui, bien, c'est ça. C'est des gens que je voyais souvent en Abitibi avec la pointe. C'était un de mes bons chums. Oui, parce que c'est des gens qui venaient à chaque année. L'appelles-tu de se cuire? Dans la vie privée? Non, c'est pas comme ça que... OK, français. Non, non, non. Il est du cool. Il a l'air un peu imbue de lui-même. Il est vraiment gentil. C'est drôle parce que moi aussi, je trouvais qu'il avait l'air imbue de lui-même. Au début, on ne s'aimait vraiment pas. À un moment donné, on s'est pogné et on est devenus amis. Ah oui? Oui, parce que je n'avais pas le choix de m'occuper de lui. Je le recevais dans un festival. Il n'était vraiment pas sympathique. À un moment donné, je me disais, non, mais la grosse tête, moi, je m'en crisse de ta musique. J'allais froisser. Je me suis excusée. Non, mais on est devenus vraiment les bons chums. Je venais veiller avec à Montréal d'entendre que moi, je suis en Abitibi et lui, quand il venait. Mais quand j'ai arrêté de faire de la télé, on ne s'est comme plus recroisées. Ce n'est pas quelqu'un que j'appelle à toutes les semaines. C'est ça. C'est du monde que j'aimerais revoir et que je sais qu'il accepterait probablement avec plaisir de devenir artistique de la méniaiserie. Au-delà de juste rencontrer la personne une deuxième fois, ça a une belle exposure aussi. C'est le fun en maudit. C'est ça, mais moi, je n'ai jamais voulu me servir de ça, surtout quand je deviens amie. Hey, allô! Hey, c'était déplacé, ça. Jass! Tu sais comment ça marche quand on a... C'est l'autre porte! C'est la porte des chats, ça. Salut, Jass. Allô! Je ne me rappelais même plus ce que je disais. Je parlais d'Éric Lapointe. Je te demandais, dans le fond, je disais juste que ça devait être le fun d'avoir quelqu'un de s'ampleur-là. Ah oui, c'est ça. Moi, je ne me servais pas de ça, surtout quand je devenais amie avec un artiste. Je mettais une limite ou une barrière ou... Tu sais, comme Éric, dans le fond, je m'occupais de lui dans un festival, mais je n'étais pas supposée d'avoir d'entrevue avec lui parce qu'il y avait une entente d'exclusivité. Tu sais, les ententes d'exclusivité, il ne pouvait pas me parler. Puis à un moment donné, on est devenus chum puis il m'a dit, hey, sais-tu quoi? Je me suis fait dire de ne pas t'accorder d'entrevue. Il n'y a personne qui m'a empêché de t'offrir une toune. Il a pogné sa guette puis il m'a offert une chanson d'entrevue qui a sortie de deux ou trois ans après. C'était une exclusivité. Ah, oui. Oui, ça fait qu'il contournait les règlements parce qu'on était chum en même temps. Je ne courrais pas après ça. Oui, oui, oui. C'est cool. Il le sentait peut-être aussi un peu, j'imagine? Bien, si on est devenus amis, c'est, je pense, parce qu'il savait que ce n'est pas parce que c'était Éric Lapointe que c'était mon ami. C'est parce que vraiment, on avait une connexion particulière. Je ne suis pas devenue amie avec tous les artistes que j'ai rencontrés puis on aurait pu ne pas devenir amie. C'était circonstanciel, sauf que je pense qu'on s'appréciait à un autre niveau que collègue. Oui. Mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, il m'avait offert une entrevue après un show dans une loge où il était tellement fatigué qu'il avait l'air sous alors qu'il ne l'était pas. Je n'ai jamais diffusé cette entrevue-là par respect pour lui parce que ça ne l'aurait pas fait bien paraître alors qu'il avait voulu être gentil puis, tu sais, autant qu'il m'offrait de l'intimité, autant que si ce n'était pas pour le servir, lui, c'était non. Le mot s'est passé aussi. C'est comme ça que je me suis mise à avoir des entrevues dans des roulottes puis dans des loges parce que les gens me faisaient confiance. Ah, c'est cool, ça. C'est sûr, ça doit se parler aussi, j'imagine. Mais non, Chris. Ça se parle plus quand tu n'es pas correct. Quand le monde ne disait rien sur toi d'ordinaire, c'est bon signe. C'est ça, exactement. Souvent, ça doit arriver que tu es mal cité ou des affaires de même. C'est comme, t'as un bâtiment, c'est style. Oui, c'est ça. Je te donne du jus assis et tu me chies sur la tête. C'est dégueulasse. Et ça arrive. Ah, c'est clair. Le pire artiste. Tu sais, juste en sortant de pas chier sur la tête à personne. C'est une partie. Tu n'es pas obligé de répondre à ça. Je suis honnête, dans la vie, je vais te dire Jonas. Jonas, oui. Je le savais. Tu l'as dit? Ah oui. Jonas. Mais ce n'est pas qu'il n'est pas gentil, c'est qu'il avait une attitude de princesse. Puis moi, les personnes qui sont trop soucieuses de leur image, je pense que ça paraît que moi, je m'encore en liste de la mienne. Non, mais c'est ça. Je ne sais pas, il était vraiment désagréable. Puis on s'était entendus pour une entrevue dans un festival. Ça faisait des semaines que c'était réglé à l'heure exacte. Puis j'arrive avec ma caméra puis lui pensait que c'était une entrevue pour la radio. Donc ça ne s'attendait pas à être filmé. Puis là, il voulait tout annuler ça. Il a fallu que je négocie fort pour retourner plus tard pour finalement la faire puis qu'il me donne vraiment une mauvaise entrevue. Ça fait que non, j'étais juste... C'est une question de cachet. Comment ça fonctionne? C'est tout ça? Non, par tout, je ne les paye pas. Moi, je n'avais pas le budget de payer un cachet à mes invités. Ça fait que je leur offrais... J'avais mis sur pied le projet Baluchon. J'arrivais avec un bout de bois de plage puis comme un sac noué de trucs de la Bitibi. Ça fait que j'arrivais avec des CD, des artistes locaux, des livres. Je leur offrais dans le fond plein de produits culturels. Moi, je leur offrais la culture dans ma région. C'était beaucoup plus apprécié qu'un cachet. Il y a des gens qui étaient... Je le faisais sur mesure aussi pour la personne que je recevais. J'en ai fait la plume La Traverse, André-Philippe Gagnon. Ils sont tous repartis avec leur petit baluchon. C'est vraiment cool. Ça prend du gots aussi de faire ça parce que, je veux dire, moi, personnellement, je me dirais d'emblée comme si j'offre un baluchon, je pense que je serais stressé de faire ça. Je me dirais... Tu aurais pas le temps de te faire juger, quoi? Oui, je pense que oui. Ça prend du gots en tout cas de le faire, je pense, jusqu'à un certain point. Merci. J'ai jamais vu ça de même. Moi, je l'ai gardé. Puis, à la limite, ils veulent pas me parler, qu'ils me parlent pas. Non, non, non. C'est pas que c'est pas un beau cadeau. C'est juste que je me demanderais si tu... Moi, je connais rien là-dedans, mais je me dirais si tu es adéquat, genre, puis genre... C'est une excellente question. Je l'ai jamais su puis j'aimerais ça te donner... Je sais même pas si c'est adéquat, mais je pense que c'était original. Ah, ça, c'est sûr. Ils s'étaient appréciés parce que c'était une attention. Je pense qu'ils voyaient que j'avais le souci qu'ils repartent avec une belle vision de ma région. J'étais souvent la fille qui les aidait aussi dans les festivals. Tu sais, tu peux aller à telle place, telle place, t'as besoin de telle affaire, je peux t'aider. J'ai tout le temps été une personne ressource aussi, ça fait qu'ils m'appréciaient à un autre niveau. Oui, oui, oui. Mais ça, ça aurait pu être mal vu. Peut-être qu'il y en a qui l'ont mal vu, mais... Est-ce que c'est toujours le même bel chant? Non, c'était vraiment différent à chacun. Moi, j'avais des commanditeurs. J'avais un commanditeur qui était un libraire de la région, c'était des livres secondes mains. Il y avait une friperie. Dans le fond, c'était des vêtements que j'allais chercher et que je nouais au bout. Fait que c'était tous des commandites puis c'était tous des... J'avais des valeurs environnementales et économiques. Fait que c'était des OSBL puis c'était des personnes qui avaient des trucs écologiques à m'offrir. Ah, oui. Fait que c'était rempli de belles valeurs aussi puis je prenais la peine d'expliquer mon truc puis souvent, ça amenait des discussions vraiment le fun avec les invités. Fait que ça a noué des liens aussi. C'est clair. En tout cas, tu vois l'intention, t'es toute contente en y montrant puis en y présentant. C'est comme tu comprends. C'est une super bonne idée. C'est ça. Mais tu sais, quand je suis devenue de chambre avec Corinne Côté, probablement à cause de ça. À chaque fois qu'on se revoit, elle m'en reparle, mon baluchon, puis c'est vraiment le fun. Ça crée des beaux liens. C'est une carte d'affaires. Oui, tout à fait. Des fois, je mettais des galets de ma région. C'est des pierres plates qui se font de la rivière Arcana d'où je viens. Des fois, ça pouvait même être des capteurs de rêve des communautés autochtones. Je ciblais vraiment... Des miroirs. Des miroirs. Pourquoi des miroirs pour faire des lignes de poule? Non, le bon. Parce que les autochtones, tu dois échanger des fourrures contre des miroirs. Ah, pour vrai? Ah oui? Non, je ne savais pas. Je savais qu'ils se faisaient donner des trucs contaminants. genre des tapis qui sont tellement chien. Parce que c'est les Européens qui arrivaient avec des miroirs qui ne valaient pas grand-chose. Mais les autres, qui ne connaissaient rien à ça, ils pensent que c'est de la même chose. Donc, il y a des fourrures qui valaient super cher. La fourrure est devenue comme une monnaie, dans le fond, pour eux, qui avait une certaine valeur, mais qui était juste éduquée par les colons. Donc, la valeur, c'est ça. C'est intéressant. Genre un fusil vaut comme 30 pots, tandis que, dans le fond, avec les 30 pots, ils peuvent acheter genre 100 guns, peut-être, façon de parler. C'est le fun de voir que vous vous intéressez à ces trucs-là. C'est pas ça qu'on retient. C'est probablement la seule appare que je connais. En fait, ça ne m'intéresse pas tantôt, en fait. Je trouve ça intéressant, mais c'est juste... Je pense que j'ai été une année que j'ai été intéressé par l'histoire à l'école, puis c'est parce que le prof était ultra passionnant. Mais sinon, je n'ai jamais eu vraiment de monde qui n'auraient pas de me transmettre la passion de l'histoire. Je comprends que c'est important de la savoir, mais je m'en crée ça en même temps. C'était quoi ta matière préférée à l'école, tu dirais? C'est loin, ça. Tu faisais secondaire? Mettons secondaire, oui. La musique. Je faisais partie d'une harmonie. Je jouais de la clavier. Avec un instrument du yable. Oui, moi aussi, oui. J'aissais ça. Je ne sais pas pourquoi. Ah, OK. Ben, va chier. Donne-moi ma tape. Ah oui, t'aimais ça. T'étais un bout de bois, puis... Ben, moi, j'étais à la basse. Fait que déjà là, j'avais l'air un peu de Gene Simmons dans Kiss. Oui, il y a le seul bassiste qui est frontman dans le groupe. Moi, c'était de jouer de la clarinette que je n'aimais pas. Ce n'était pas le fait de faire partie de la harmonie. Ah, OK. C'est l'instrument qui est, mon Dieu, qui est juste plate et désagréable. T'as joué d'autres instruments? Ben, moi, je jouais de la guitare avant ça, puis je chantais aussi. Fait que la clarinette, c'était comme en dépit de... Parce que je voulais jouer de la flûte, je n'ai pas essayé d'autres affaires. C'est une zone même. J'ai essayé la clarinette à fonctionner. Je l'ai gardée en dépit pendant cinq ans. Puis j'étais dans la concentration musicale. Fait que tu sais, j'ai été vraiment souvent appelée à jouer d'un instrument dont j'haïssais. Fait que dans le fond, tu n'aimais pas beaucoup l'école en général, si c'était ton préféré. Ben, ce n'est pas que je n'aimais pas l'école. Moi, mes parents m'ont fortement recommandé. Je n'irais pas jusqu'à dire obligé, mais j'ai dû prendre physique, chimie, maths forte. Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire nécessairement plus tard. Puis eux autres, ils voulaient que je mette toutes les chances de mon bord. Puis j'étais douée à l'école, sauf que j'haïssais ça. J'avais beaucoup plus un tempérament artistique. Puis ils n'ont pas voulu mal faire, mes parents, mais je pense qu'une carrière artistique, quand tu viens de la bêtise, ce n'est pas le genre de choses que tu envisages pour ta fille. Puis l'improvisation, ça n'existait pas encore. Il y avait la musique ou les arts dramatiques. Ça avait l'air trop flou pour eux autres. J'en avais déjà parlé, mais ce n'était pas... Probablement que j'aurais plus trippé si j'avais touché à des choses qui vraiment m'allumaient moins. Mais non, j'ai bien de la misère avec l'autorité dans la vie. Ah oui, oui? Oui. Moi, j'ai fait évacuer mon école primaire. J'ai tiré la lampe d'incendie. OK, mais tu étais comment comme élève? T'étais-tu genre turbulente? T'étais-tu mal polie avec les profs? J'ai été tout ça, chère. T'étais-tu battue avec des gens? Je ne me suis jamais battue... En fait, ce n'est pas vrai. Je ne me suis jamais battue à l'école. Je me suis battue au cégep pour protéger une fille que son chum la frappait. Ah, oui! C'est toi qui a pris... Il y avait-tu d'autres monde allentour? Oui. C'est toi qui l'as défendu? Oui, et il y avait un agent de sécurité qui ne voulait pas s'en mêler. Et là, je t'ai dit, je revois la scène, ma chum a reçu une lampe par la tête, puis je me suis dit, non, non, là, c'est trop. Je suis allée m'en mêler. Je ne sais même pas encore c'est quoi qui s'est passé tellement j'avais de l'adrénaline. Mais j'ai réussi à pogner le gars, à le mettre dans un ascenseur, puis il est parti, il n'est jamais revenu. Il m'a rappelé... Ah, wow! En fait, il m'a rappelé. Il m'a appelé une semaine après pour me dire merci. Puis il m'a dit, si tu n'étais pas rentré dans la chambre, je la tuais, fait que merci beaucoup. Puis je me suis dit, remercie-moi pas, puis va consulter, s'il te plaît. Ah oui, c'est clair. Oui, non, c'était vraiment bizarre. C'est loin bizarre comme remerciement. Oui. Une étrange personne. Puis il voulait me demander pardon, je ne pense pas à la bonne fille qui t'appelle. Est-ce qu'il t'a demandé, veux-tu aller prendre un verre? Non. Je ne pense pas que c'était pas ça l'intention, par contre. C'est un méchant trou de cul. J'ai coupé ça, mais oui, c'était un beau trou de cul. Mais sinon, non, je ne me suis jamais battue, mais pour répondre à ta question, à l'école primaire, j'étais un petit mausus. Ah oui, oui? Oui, oui. J'avais mis sur pied un réseau de plagiat en sixième année. J'ai fait faire un burn-out à ma prof. Non, ça, c'était terrible. J'avais comme mis une espèce de clan sur pied aussi. On avait un cahier Canada et on écrivait toutes des bicheries sur la prof et à un moment donné, elle tombait là-dessus et c'est ça qu'elle a fait en sorte. Elle est partie en burn-out. Ah oui, oui. Puis tu sais, j'en parle et pour vrai, je suis mal à l'aise de ça et je me suis excusée à la madame depuis. Tu sais, j'ai réalisé ce que j'avais fait puis tout ça. Mais même début secondaire, moi, j'étais profondément dans l'intimidation. J'étais celle qui intimidaient. Oui, parce que j'avais compris que soit j'allais être intimidée, soit j'intimidais. Ah, OK. Fait que, tu sais, c'est pas pour excuser quoi que ce soit. Non, non, je comprends. mais je suis très désolée de ça. Oui, mais tu sais, t'étais jeune, je veux dire, t'as moins de conscience. C'est quoi, mettons, l'insulte la plus, tu sais, crotchie que t'as donné? C'est vrai que t'es plus fière. Je me rappelle même pas des insultes que moi, je donnais. T'as-tu levé le chandail d'un petit gros, mettons? Non. Non, j'ai jamais fait ça. Ah, mais j'avais organisé une rencontre à un moment donné entre la fille rejet de notre classe puis la psychologue de l'école puis deux, trois amis pour lui dire qu'on voulait plus qu'elle vienne nous parler. Puis quand j'y repense, pour vrai, j'ai tellement de la peine. Ah, wow. Ah oui, je comprends, je comprends. Oui, non, c'est ça. On fait tout un peu ses erreurs. C'est horrible. Quand tu y penses, elle avait rien de pas correct, cette fille-là. Tu sais, on l'aimait pas, c'est tout, tu sais, parce qu'elle avait les cheveux gros ou qu'elle s'habillait mal ou... Mais on s'en fout. Mais ouais. Je l'ai cherchée sur Facebook, j'ai eu envie d'y écrire, j'ai pas encore eu le courage, mais pour vrai, Isabelle Barth, si t'écoutes, je suis vraiment désolée. Ah, je vois dans ses yeux, c'est pas ça. Ouais, ouais, elle a fait un fuck you, c'était en audio, là. Elle a fait un fuck you, mais elle a fait « Hey, Isabelle Barth! » Non. Je m'excuse. Cinq! Oh, wow, on est en train de dire « Faire vivre ses pires années. » Le pire, le pire aussi, j'avais été intimidé un peu. Dans le fond, ici, comment ça fonctionne pour les écoles secondaires, il y a une petite école à Sainte-Julie qui est comme secondaire 1-2-3, puis là, c'est du switch pour faire 4-5 à Saint-Bruno qui est une ville à côté. Par 4-5, ça veut dire travailler dans le champ avec la plantation. D'accord. Ouais, il y a une année quand je suis secondaire à l'école à Sainte-Julie, genre, mais c'est un peu boulie par du monde puis là, on dirait, je sais pas, j'ai comme, genre, je me laissais faire puis le moment donné, on dirait, quand j'ai fait le switch, à l'autre des gars, je me disais « OK, fuck this shit, fait que je vais juste boulier un gars, j'ai vraiment pas été cool avec. » Genre, il y a le prof qui avait une espèce de garcette qu'elle appelait, c'est une espèce de spring avec une espèce de bout de truc en cuir fait en plomb, genre. Ça fait comme une espèce de spring, une garcette. Ben, le police, c'est comme une matraque m'est rétractable. Ouais. Elle m'a l'a passé puis j'ai comme fait frapper le gars avec. Oh, oui. J'ai vraiment pas été correct. J'allais parler, je me verrais, je fais faire mon tailleul de revue. Ah, tab. C'est pas vraiment ça drôle, honnêtement, je pense que je suis ma manière de... Oui, mais je comprends. Non, je pense que ils font des marces sales à l'intérieur de ton arme. c'est légulard, c'est légulard. Honnêtement, j'ai fait ça pendant un mois et demi, une année, il y avait une prof qui avait fait avancer que c'était mon amie qui avait fait crié. Je me suis rendu compte que c'était pas ton amie. Tabarnak, c'est quoi ton crise de problème? Elle a commencé à me pousser puis tout. J'ai comme, tabarnak. Je vais écrire ça à la paix. Mais en tout cas, éventuellement, dans l'année, il y a du monde qui l'écœurait puis je l'ai défendu. Fait qu'au moins, je me suis comme racheté un peu. Mais j'hésite aussi à le retrouver pour m'excuser genre directement. Parce que c'est probablement la fois, que j'ai le plus honte de ma vie pour être. Je comprends tellement. Parce qu'en même temps, quand on est jeune, on est en train de se construire puis ça aussi, il y aurait des réflexions à se faire en tant que société parce qu'on ne prend pas ça dans les arbres, le fait de bicher, d'être méchant avec notre prochain. Souvent, ça vient de notre famille qui parle des voisins d'à côté. Je ne veux pas qu'aller ma famille, mais ils ne sont pas différents des autres. J'ai vu ça chez les adultes, j'ai reproduit ça puis je ne voulais surtout pas être la personne qu'on pointait du doigt. Fait que j'avais compris que dans cette situation-là, soit tu pointes, soit tu es la personne pointée. Mais je trouve ça tellement triste puis c'est super important les combats contre l'intimidation. Moi, ça vient me chercher à chaque fois que je vois aux nouvelles un jeune qui s'est enlevé la vie parce qu'il est intimidé puis surtout que les réseaux sociaux. Moi, j'avais pas ça quand j'étais jeune et je suis très heureuse de ne pas avoir connu ça parce que j'aurais été une mère là-dessus. Hé, la grosse! Oh, non, mais c'est sûr. Puis les cas, pas de revenge porn parce que quand tu es jeune, tu n'es pas supposé d'avoir ça, mais je veux dire des revanches d'ex, de mauvaise rumeur, ouais, c'est ça, de vengeance de bas étage qui arrive beaucoup trop souvent. Ça ne devrait pas être dans les mains d'aussi jeunes personnes ou à tout de moins contrôler. Je suis pas en train de dire retirer Facebook à tous les jeunes qui vont faire railler. Oui, oui, non, non. Mais c'est ça. L'intimidation, ça existe puis ce n'est pas parce qu'on en parle régulièrement que ça ne se porte pas moins bien. Non, c'est clair. Non, non, c'est sûr. Donnez-leur tout un gun. En même temps, il y a du bon, moi, personnellement, ça m'a juste rendu plus fort. Personnellement, ça m'a juste forgé mon caractère puis à ce moment-là, je ne me laisse plus marcher ses pieds. Mais ça doit dépendre de tout le monde puis ça doit dépendre de la fréquence aussi puis de l'intensité que ça a été. Mais je ne sais pas, moi, dans mon cas, je veux dire, je suis peut-être un peu plus agressif que j'étais, mais en même temps, c'est peut-être un système de défense pour ne pas me laisser marcher ses pieds. Mais genre... Non, ça se peut aussi. Je ne sais pas. Je pense que ça a été mauvais sur le coup, mais peut-être que ça a pu, finalement, je ne sais pas. Mais c'est parce que ça n'arrête pas après l'école. La vie adulte aussi, tu sais que les gens ne sont pas toujours gentils. Si tu n'as jamais vécu ça avant, peut-être que tu le vis encore plus difficilement en tant qu'adulte. Probablement. Ça prend une dose de méchanceté, ça a l'air bizarre à dire. Oui, oui. Ça prend un minimum. Oui, mais ça te forme. Sinon, tu ne sais pas comment d'y aller avec ça. Tu le laisses voir. J'avoue que moi, je suis mal avec tout le monde, mais si quelqu'un me manque de respect, il va le savoir en crise. Je ne deviens jamais physique. Je pourrais, mais je ne le fais jamais. Sinon, je pense que le fait que c'est peut-être le système de défense d'agressivité, mais je suis capable de me laisser... En tout cas, la personne qui crisse la paix. Oui. Elle a été tough, hein? T'es une gueule. C'est pas vrai. Sinon, j'aime ça. T'as-tu une anecdote de scène dernièrement que c'est fucking mal allé? que ça n'allait vraiment pas. Heille, pas tant. Non? Non, ça a vraiment bien été cette année. Pour vrai, ça n'a jamais arrivé à personne dans l'histoire du podcast que quelqu'un ça a toujours bien allé. Non, je sais. Je sais. Il y a quoi? Venez ça, il y a un meilleur. Il y a un meilleur. Venez ça, il y a un meilleur. Regarde, bullshit-nous pas, Chris. Fais 125 épisodes qu'on fait ici, nous autres. Non, vous allez vous mettre à faire des appels. C'est-à-dire qu'il y a un livre. Ben non, c'est pas vrai. Ben écoute... Mais ça ne te vient pas, ça ne te vient pas. Ben oui, oui, oui. Le show avec Anaïs Favron. Mais pas juste à cause... C'est parce que je faisais... On m'avait demandé de faire le numéro sur mon cancer. Puis c'était dans un bar où est-ce que le monde était vraiment plus party. Puis tu sais, c'était une gang qui fêtait leur voyage humanitaire. Puis tu sais, je me suis dit, bon, mais tu sais, c'est des gens qui sont touchés par les valeurs humaines. Fait que c'est probablement que le cancer... Mais moi, mon numéro sur le cancer, je l'enrobe tout le temps en affaires ben niaiseuses pour que ça passe mieux, que ce soit plus happy. Et tu as fait une joke de Martin Deschamps tantôt? Oui. Presque tout le monde a une joke sur Martin Deschamps. C'est clair. Moi, j'en ai une. Ah oui? Yes! Mais ce n'est pas une joke, c'est que c'est une anecdote. Martin Deschamps est resté pris dans mes cheveux. Oh, wow! Est-ce que c'est malade comme début d'histoire? Salut, ma belle. C'est malade comme début d'histoire. OK, excuse-moi. C'est exactement ce qui est arrivé. C'est que Martin, il a un pouce que c'est un gros orteil à la place du pouce. Et j'avais les cheveux frisés à ce moment-là. Il s'était tiré pour me dire, ah, t'as donc bien des beaux cheveux. Puis il est resté pris dans une de mes boucles. Et ça s'est passé dans une voiture alors qu'on lui donnait un lift pour aller dans un hôtel après une entrevue. On a été obligés d'arrêter sur le bord du chemin puis de demander de l'aide. Écoute. Le gars qui a essayé d'être charmant. Moi, ça, il a-tu essayé de rester charmant puis charismatique pendant qu'il a donné... Non, non, non. Mais attends, là. Moi, là, je deviens la pire personne au monde quand je suis nerveuse puis que, tu sais... Écoute, avant de le recevoir en entrevue, je me suis dit, ça, je vais faire une gaffe à un moment donné. Puis là, tu sais, ça s'était tout quand même bien passé. Puis là, il arrive ça. Et là, on dirait que toute la nervosité a relâché, là. Je riais, mais riais. J'étais d'aucune aide, là, parce que je riais tellement que je bougeais. Puis c'est, tu sais, on dirait, c'est comme un serpent qui s'enroule autour d'un monde. Puis, tu sais, bien, mon cheveu a fait ça. Écoute, ça... Lui, il était humilié sur scène. Ah, c'est clair. C'est un drôle de moment, de malaise, de mon Dieu, que, tu sais, tout le long, tu te dis, je ne suis pas vraiment en train de vivre ça. Et si je suis en train de le vivre, c'est pour le raconter. Un jour, c'est ça! Mais moi, j'ai eu la brillante idée d'aller parler de tout ça en show, puis devant du monde qui ont le cœur sensible. Puis là, tu sais, moi, j'ai amené l'idée que je voulais leur parler de Martin Deschamps. Fait que là, tu sais, je commence en disant, là, tu sais, je ne veux pas de malaise. Je sais que, tu sais, c'est pas facile, tu sais, avec sa maladie puis tout. Puis là, j'ai dit, tu sais, c'est pas drôle de souffrir d'Alzheimer. Puis là, le monde me regarde avec des grands yeux puis je dis, c'est pas de l'Alzheimer qui souffre. En tout cas, il en manque des bouts. C'est bon aussi. Écoute, mais moi, mes jokes me faisaient rire, mais c'est parce que là, plus que ça allait, plus que je m'enfonçais, plus que je voyais que le public n'était plus avec moi pendant tout. Puis là, j'arrive avec mes jokes sur le cancer après. Écoute, c'est un mauvais moment. C'est probablement mon pire show cette année. Mais mes jokes, il était drôle. Moi, je le trouvais bien drôle sur le papier. Tu sais pas si tu connais seulement ta faute, ça peut être le crowd aussi. Je pense que c'était un ensemble de circonstances ce soir-là. Puis j'étais super stressée parce que c'était un show bénéfice. Et moi, c'est mon amie qui organisait ça puis qui m'a donné une chance d'être sur le pacing. Mais il y avait Martin Perzolo qui jouait juste avant moi puis Christian Béjeun qui jouait juste après. Oh wow! Puis là, j'avais le stress de Christian Béjeun qui est sur le bord du stage puis qui me regarde jouer puis que là, je fais des jokes de Martin Deschamps. Puis après ça, je suis allée parler du fait que j'avais eu Simon Delil en entrevue puis que j'y avais parlé de cancer alors qu'il ne l'avait pas pour amener l'idée du cancer. Ah, c'est drôle ça. Mais c'était plein d'anecdotes de malaise que moi, je vis très bien, peut-être trop bien puis que le monde... Je pense qu'ils ne connaissaient peut-être pas assez pour comprendre que c'était vrai ce que je leur racontais. Que ce n'était pas juste des jokes gratuites de même. Parce que justement, tout le monde a une joke de Martin Deschamps puis à un moment donné, il y a Mario Bélanger qui me donnait des cours à l'UNH puis qui m'avait dit « Tu ne peux pas raconter ça, Vanessa. Tout le monde a une joke de Martin Deschamps. » Je vois, mais moi, c'est vrai. Il dit « Ouais, mais au pire, tu sais, je change le nom de la personne. » Je me dis « Mais c'est plus drôle. » Même si je disais Yvon Deschamps et il restait pris dans mes cheveux. Martin Deschamps, c'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce que je te dise? C'est juste trop beau. T'as le maître. Après, il y a son petit bras qui est genre de même. Surtout qu'en plus, il n'y a pas un bras complet. Il est obligé de se faire parler de même. Ah, c'est une intimité qui était mal gérée. Je suis triste parce qu'il n'y a pas d'image de ça. C'est malade en plus que ça s'est arrivé quand il essaie d'être charmant. Il est super gentil. En plus, on a passé une super belle soirée ensemble. Il m'avait donné une très bonne entrevue. Mais oui, c'était juste que ça arrive. C'est drôle. Je pense qu'on va terminer là-dessus parce qu'il faut partir éventuellement. T'as-tu des trucs à plonger? Écoute, ma soirée qui revient. Rire collectif. Si vous voulez aller liker ça sur Facebook. Je n'ai pas encore de date officielle. Probablement en septembre. Sinon, le petit bonheur. Vanessa Chandonnée sur Facebook, en commercial, la sorteuse sur Twitter, Instagram. Et voilà! Yes! Merci, by the way, de m'avoir invité. Je suis tellement coupé pour te remercier. Ça annulait la gentillesse de te voir. Je ne sais pas si le monde pourrait. C'est juste parti reméditer. Excuse-moi, Chris, tu allais dire. Tu allais dire « Bonne semaine? » Non. Oui. Je ne m'en rappelle plus. « Bonne semaine! » Yes! « Bonne semaine! » Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Bonne semaine! »